Bonjour, bienvenue à cette nouvelle année de cours. Alors, bienvenue à ceux qui sont là, et puis je salue de loin les internautes qui sont de deux sortes, ceux qui n'ont pas pu venir à Côte de la Neige et ceux qui regardent d'habitude sur Internet. Donc je précise pour ceux qui n'ont pas pu venir à Côte de la Neige que normalement les vidéos seront mises en ligne lundi prochain et je prévois de venir une heure en avance pour faire un rattrapage technique pour que le deuxième cours soit parfaitement compréhensible à tout le monde. Donc cette année va s'appeler Estérel 2A à Z. C'est un petit peu dur comme titre parce que 2A à Z, je ne vais peut-être pas y arriver parce qu'il y a quand même énormément de choses en 25 ans de travail, mais je vais essayer quand même de vous donner le parfum du 2A à Z. Donc le premier cours s'appelle Principes, idées, styles pour la programmation réactive, synchrone, mais réactive en général. Et je vais commencer par donc ce premier cours qui aura lieu à la suite de pas mal de présentations d'Estérel que j'ai déjà faites dans les années précédentes, mais partiellement, ponctuellement, au milieu d'autres sujets en fait. Donc j'en avais parlé du paralysme synchrone et vibratoire dans mon cours de 2010 sur pensée, modéliser et maîtriser le calcul informatique. Ensuite j'en ai reparlé en 2013 quand on a parlé du temps. En 2013, on a parlé pas mal de design d'Estérel, mais rapidement, de la compilation d'Estérel, très rapidement, de la conception de circuits en Estérel V7, ça je ne vais pas en reparler parce que ça c'était plus complet quelque part, et de la synthèse matérielle et compilation logicielle, j'en parlerai un petit peu pour approfondir certaines notions, mais ça ce n'est pas périmé. Le reste, on va rentrer beaucoup plus dans les détails et surtout dans l'histoire de la pensée associée au langage. et au langage des copains aussi. J'en ai parlé également dans deux cours que j'ai faits à Sofia Antipolis sur les rapports recherche-industrie. Et j'ai parlé d'Estérel au labo, d'Estérel dans l'industrie, et j'ai montré à quel point ce n'était pas la même chose, et à quel point il fallait avoir fait le premier pour faire le deuxième, mais les préoccupations devenaient très différentes. Ça je n'y reviendrai pas parce que je l'avais fait en détail à cette époque-là. Alors je voudrais organiser ces deux cours, ces deux heures, pardon, comme une pièce de théâtre, en cinq actes, avec un intermède, un autre acte et un épilogue. On va commencer donc par le premier acte, qui est la jeunesse d'Estérel. C'est normal, on va raconter une épopée, l'épopée d'un langage et de plusieurs langages en fait, et dans une épopée on commence toujours par la jeunesse du héros. Et là le héros c'est le langage. Alors ça a commencé par la prise de conscience de nouveaux problèmes, c'est-à-dire les problèmes existaient, mais la façon de les voir devenait nouvelles. L'idée c'est venue d'un concours lancé par le journal Microsystèmes, dont vous trouvez tous les exemplaires sur le web, c'est très intéressant à lire. L'informatique en 1982 et les publicités de 1982 sont assez fascinantes. Ce n'était quand même pas comme maintenant. Mais l'idée était de faire un concours où il y avait une piste de course pour des petites voitures, il n'y avait pas de pilote, pour des petites voitures, et la piste était matérialisée par des scotches avec une bande de départ, et on avait le droit de faire un tour à la vitesse qu'on voulait, il y avait une limite de temps mais sans importance, et puis il fallait faire deux tours le plus vite possible. Donc règlement très très simple, et dans le labo, les automaticiens et les électroniciens avaient fabriqué une voiture très perfectionnée, avec un gros moteur, des accélérations foudroyantes, des freins à disque, et des algorithmes absolument très 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 perfectionnés d'automatique pour accélérer, freiner, couper les virages, etc. Mais on avait un petit labo, donc une petite salle pour entraîner la voiture, et elle était hyper bonne en virage. Et manque de bol, évidemment, le jour de la compétition, ce n'était pas pareil. Et on a eu le record du tour par hasard, ils ont eu le record du tour par hasard, l'histoire vaut le coup, mais elle a perdu contre une voiture à vitesse constante, le nez au sol, et très analogique, ce qui n'était pas du tout idiot. Pourquoi elle a battu le record du tour ? Il y avait des longues lignes droites, et là, elle n'était pas assez stable en longues lignes droites, elle n'avait pas été testée, et puis elle accélérait très très fort, et heureusement, elle avait un truc qui, quand elle ne voyait plus rien, l'arrêtait. Mais il y a un photographe qui a pris, au milieu de la ligne droite, pendant qu'elle faisait son tour d'essai, un photographe a pris une photo flash, et donc, dans le logiciel, ça a fait je ne sais pas quoi, truc bizarre, donc elle est partie à fond la caisse, au milieu de la ligne droite, elle a pidé, elle a fait ch'touc-ch'touc, elle est repartie, elle a battu le record du tour, comme ça. Voilà les circuits. Donc, le premier prix est ici, et le deuxième prix, donc, Michel Vibault, Jean-Marc Tanzy, électronicien, qui a participé au compilateur Esterel, et Jean-Paul Marmorat, avec Jean-Paul Rigaud, qui est le vrai auteur d'Esterel, ce n'est pas moi l'auteur des principes du langage, c'est Jean-Paul Marmorat et Jean-Paul Rigaud, donc les voilà à 46 secondes pour deux tours, contre 34 au premier, bon, ils se sont quand même fait bien battre. Alors, la grande question qui s'est posée très rapidement à nous, c'était comment est-ce qu'on fait pour programmer une voiture robot de ce type ? Et les méthodes de l'époque ne marchaient pas tellement bien, et donc cette question allait m'occuper de 82 à 2009 dans l'industrie, puis toujours dans l'enseignement, comme vous voyez, avec beaucoup, beaucoup de chercheurs et d'industriels, et maintenant, ce sont des solutions standards en industrie pour ce type de problème. Alors là, on a commencé à comprendre une chose très importante, qui était à l'époque pas claire, et qui était vaguement connue, mais pas claire, c'est qu'il y avait trois types d'informatique très différents. Ce qu'on appelait le transformationnel, c'est-à-dire des programmes classiques qui prennent des données, qui rendent des résultats, triés, compilés, voilà. Donc, on parlait surtout de ça à l'époque. Il y avait l'interactif. Alors, interactif, c'est né avec le time-sharing, c'est-à-dire l'idée d'utiliser un même ordinateur à plusieurs, et donc, on a une interaction, mais c'est la machine qui décide le rythme de l'interaction, comme pour Internet. Ce n'est pas vous qui décidez le rythme de l'interaction, c'est Internet qui décide le rythme de l'interaction. Il n'y a pas de notion de temps, en particulier dans Internet, ce qui pose un problème sérieux quand on habite à la campagne et qu'on veut regarder des films ou écouter de la musique, comme moi, par exemple. Donc, ça recouvre ça, le time-sharing, bien sûr, mais les operating systems classiques, le web et énormément d'autres choses. C'est un immense sujet, mais ce n'est pas le même. Et les réactifs, donc, c'est celles dont on va parler, le rythme de l'interaction n'est pas donné par l'ordinateur, mais par la physique ou par l'extérieur. C'est l'utilisateur qui commande, ce n'est pas la machine. Donc, par exemple, le temps réel, tout ce qu'on appelle programmation en temps réel, mot pas très bien défini, n'est pas si important que ça, quelque part non plus. La robotique, tous les automatismes de toutes sortes, les protocoles de communication sont vraiment de ce type-là. L'interface en machine, par exemple, on a fait l'interface en machine de l'A350 avec les méthodes modernes, mais avant du Rafale, avec SRL, ils l'ont fait. C'est très compliqué, les interfaces en machine à très, très grande dimension, parce que l'interaction en machine, le vrai sens du IHM, c'est l'interaction en machine, est compliqué. Alors, la grande majorité de tout ce qui existait à l'époque s'intéressait au transformationnel et un peu à l'interactif. C'est-à-dire, tous les langages qu'on enseignait encore, du genre C, Java, Java un peu moins, mais C, Pascal à l'époque, etc., ça parle essentiellement de transformationnel, puis il y a des trucs qu'on introduit en plus pour faire un peu de réactif. mais le réactif n'est jamais mis... Pardon, l'interactif. Et l'interactif n'est jamais mis au devant de la scène. Nous, là, ce qu'on savait, c'est qu'il fallait que le réactif soit au devant de la scène et que le classique, c'était moins important. Et en plus, c'était assez maîtrisé, le classique. Donc ça, ça a permis de créer une nouvelle communauté de recherche, principalement en France, initialement en France, avec trois projets. Le mien a Sophia Antipolis, celui de Nicolas Alvax et Paul Caspi, dont on va reparler à Grenoble, et celui de Albert Venveniste qui va venir nous faire un séminaire, Paul Le Guernic et Thierry Gauthier qui va venir nous faire un séminaire à Rennes. Donc ces trois, au début, étaient un peu concurrents, mais très rapidement se sont mis à travailler ensemble et on a fondé cette école. Et maintenant, vous allez voir, elle existe dans le monde à beaucoup d'autres exemplaires, il y a beaucoup d'autres langages. et par exemple, je vais aller enseigner un peu la même chose que ce que je vais enseigner ici à Chicago l'année prochaine à l'Université de Chicago pour des besoins médicaux, pour des besoins de comprendre comment réaliser des protocoles de suivi des traitements en médecine, etc. C'est un langage parfait pour ça. Bon. Alors un système réactif, en fait, ça se présente sous deux formes qui peuvent être très dissociés, qui au début étaient très dissociés, maintenant ne sont moins. Vous avez deux choses en rentrée, des signaux, c'est-à-dire des choses qui arrivent de l'extérieur sous forme de signalisation, des événements, et puis des capteurs qu'on peut aller lire. Maintenant, la différence est un peu brouillée parce que les capteurs envoient des signaux. Avant, les capteurs, c'était des électroniques passives. Maintenant, il y a des microprocesseurs dedans. Mais là, on était en 1983 quand on a pensé comme ça et on va renvoyer à l'extérieur des signaux et des valeurs. Et puis, ça dure infiniment longtemps, ces trucs-là. On n'a pas tellement envie qu'un avion, que le programme de l'avion s'arrête. Si l'avion s'arrête, on veut mieux que ce soit l'utilisateur qui le décide que le programme. Et puis, dedans, il y a deux choses. Il y a le contrôle et les données. Alors, à l'époque, c'était quand même assez différent. Les données, par exemple, un système dominé par les données, c'est un avion, le pilotage de l'avion. Tant plus, il y a du vent à gauche, tant plus, il faut penser à gauche. Quand on dit tant plus, tant plus, en français paysan, c'est exactement... On va appliquer une sorte d'équation différentielle sur des données et avec un contrôle régulier. On va faire toujours la même chose. Par contre, le contrôle ici, par exemple, quand on reconnaît le terrain dans la petite voiture ou quand on commande un robot, le programme n'arrête pas de changer ses opérations. Et ça, c'est ce qu'on va faire en Esterel. Les données, c'est beaucoup plus ce qu'on va faire dans les deux autres langages français d'origine, l'Ustré-Signal. Donc, nous, on s'occupait beaucoup de cette chose-là. Donc, sont nés pas mal de langages dominés contrôle. Esterel a été le premier. Il y a StateCharts qui n'est pas vraiment un langage synchrone mais qui est complètement dominé contrôle. Argos, je vais en parler. 5Charts qui est une version graphique de StateCharts. Vous allez voir RéactiveCaml la semaine prochaine par Louis Mandel qui est une unification quelque part, pas complète, mais une unification très intéressante de Camel et d'Esterel qui ajoute à Esterel beaucoup de dynamicité et de choses très jolies mais perd en même temps d'autres propriétés. Il n'y a pas de mystère. Hipop qu'on utilise pour le web dont j'ai déjà parlé, dont je reparlerai au dernier cours, etc. Donc, il y a toute une génération de langages comme ça. Il y a aussi toute une génération de langages dominés donnés. Lustre et Signal. Je vais parler de Lustre. Signal, Benveniz va vous en parler le 7 mars. Skate 5, c'est la version industrielle de Lustre qui a la 380. 92% du code de la 380 a été fait avec ça. Ce n'est pas programmé en C. Ce n'est pas programmé en C, c'est programmé là-dedans. Je ne vous montrerai la tête que ça. Jazz, qui était un très beau langage que j'ai fait avec Jean-Louis Main et Patrice Bertin sous l'impulsion de Jean-Louis Main à Digital Equipment pour faire des circuits, qui a été formidablement précieux pour la suite et vous le verrez au cours du 7 mars. Lucienne, dont on a parlé ici avec Albert Cohen et Marc Duranton pour faire des calculs de traitement de signal, par exemple pour la télévision, des calculs qui sont très compliqués à spécifier à la main. Zellus, on a parlé aussi de Marc Pouzet pour améliorer les simulateurs du genre Simulink, etc. Tout ça vient de l'école des données. Vous avez l'école des contrôles, l'école des données et puis maintenant, en fait, ces deux choses sont assez largement unifiées. Ça a pris longtemps parce que ce n'est pas pareil. En Esterel V7 pour les circuits qu'on a développés de 2000 à 2009 chez Esterel qui a été tué par la fameuse crise dont on reparle en ce moment en 2008, Escape 6 qui lui est en pleine forme et est le leader mondial des programmes embarqués sécurisés dans les avions, dans les trains, dans l'industrie lourde, dans le nucléaire, etc. Voilà. Donc je vais vous raconter surtout cette histoire-là mais un peu de celle-là dont on a aussi déjà un peu parlé ici. Alors quelles sont les contraintes des systèmes réactifs ? Les premières contraintes, c'est le parallélisme. D'un système moderne, le parallélisme est vraiment là tout le temps. Et je suis très heureux que par exemple Scratch qu'on utilise maintenant pour apprendre à programmer aux enfants soit d'origine un système parallèle et en fait Scratch c'est un mini-estérel il lui manque juste le plus important. Ce serait vraiment très très bien de rajouter à Scratch la chose que je vais vous montrer aujourd'hui qui simplifie d'un ordre de grandeur la programmation mais Scratch a le parallélisme et a le parallélisme au sens estérel d'origine et ça c'est très bien parce que les systèmes séquentiels avant ils étaient très rares maintenant ils sont très fréquents. Les systèmes parallèles sont très fréquents. Le déterminisme alors là c'est une notion importante quand on est dans des systèmes interactifs on souhaite le non-déterminisme si Internet a battu le téléphone c'est parce qu'Internet est fondamentalement non-déterministe et que ça ça passe beaucoup mieux à l'échelle il vaut mieux pour faire ce que fait Internet perdre la garantie du déterminisme et du temps et gagner la garantie du passage à l'échelle. Le téléphone avait une garantie de déterminisme et de temps et ça lui a finalement pas réussi parce que l'échelle est gigantesque sur Internet c'est des milliards de machines et bientôt des centaines de milliards de machines. Mais si on prend un avion ou une voiture vous voulez déterminer ce qu'on vous freinez vous voulez que ce qui se passe soit déterminé vous ne voulez pas que ce soit tiré au sort ou que ça dépend de la température de la pression et de la quantité de neige. Donc voilà donc on tient à ça alors pas toujours 100% mais nous on est né avec l'idée de 100% et de la relâcher. Ceux qui sont nés avec l'idée de 0% et de l'augmenter ont beaucoup plus de problèmes sauf s'ils ont le temps comme quand on fait du streaming. Si on fait du streaming on peut bufferiser beaucoup de musique mais là on bufferise pas les appuis sur les pédales de frein. Bien alors les contraintes il faut le temps réel aussi c'est-à-dire respecter des contraintes physiques s'il y en a. Par exemple dans un Airbus on calcule au centième de seconde c'est comme ça que ça se fait. En musique il faut calculer toutes les 20 millisecondes dans à peu près 50 centimes de seconde sinon on entend mal la musique. Ça ce sont des contraintes sérieuses. Mais il y a des tas de gens qui disent moi je fais du temps réel pour expliquer qu'ils ne font pas la même chose que les autres. Alors souvent c'est un petit masque quand même parce qu'il y a énormément d'applications réactives où le temps réel n'est pas dur. Puis vous verrez qu'avec SRL on peut faire des vitesses d'exécution de nanosecondes selon la façon dont on s'y prend. Donc c'est pas forcément le gros problème mais quelque part on veut maîtriser le temps. Alors ça j'ai déjà présenté la clé de notre approche qu'on appelle l'approche synchrone c'est une réflexion sur la communication et du fait que si on accepte internet mondial dans lequel tout est asynchrone il n'y a pas de temps commun alors on fait du temps commun avec des synchronisations d'horloge j'en ai déjà parlé mais quand vous envoyez un message vous n'avez aucune garantie sur le fait qu'il va arriver ou quand. Là on a envie d'avoir des garanties. Alors la bonne idée j'ai déjà présenté au moins deux fois ici c'est de comprendre ce qui se passe quand on a un orchestre qui joue dans une pièce. Donc vous avez ici un petit orchestre un quatuor et si vous réfléchissez bien le son la réalité du son c'est qu'il se propage en temps fini mais la réalité des musiciens c'est qu'ils s'en fichent ils s'en fichent parce que ça va assez vite par rapport à eux et ils peuvent se synchroniser en s'écoutant ils se regardent aussi mais ils peuvent se synchroniser en s'écoutant donc c'est très bien puis vous quand vous les écoutez la vitesse du son vous vous en fichez complètement ok aussi donc quelque part on va travailler on va travailler conceptuellement dans un temps zéro où on va négliger la vitesse du son on va négliger la vitesse de propagation des informations dans l'ordinateur l'autre modèle très intéressant c'est le modèle de la vibration c'est le modèle où on travaille en temps prévisible et typiquement c'est des acousticiens qui regardent les échos dans une salle etc. ou dans les circuits électroniques c'est des électroniciens quand on conçoit un circuit électronique souvent on écrit des équations boulet n x égale à ou b et dans ce programme il n'y a pas de temps les électroniciens en revanche s'occupent très sérieusement du temps et vont vous dire à votre programme il va marcher mais il faut vraiment attendre par exemple une nanoseconde pour que tout soit bon et ça c'est la chose qui fait marcher les circuits modernes en particulier c'est absolument magique donc on a ces deux visions une vision idéaliste et une vision compliquée parce qu'étudier la propagation des ondes c'est compliqué l'électronique c'est compliqué et nous notre vision tout de suite ça a été que si on veut comprendre comment programmer et vérifier les programmes il faut d'abord se mettre dans la vision idéaliste et ensuite se débrouiller pour que la vision réaliste fonctionne mais si on le fait dans l'autre sens on ne va pas y arriver c'était ça notre idée voilà alors pourquoi ça peut marcher parce que là c'est normal vous ignorez la vitesse du son il n'y a pas de problème parce que la pièce n'est pas grande et la vitesse du son est inférieure aux ennuis de votre perception par contre si vous mettez un orchestre très grand par exemple la symphonie des milles de malheur où il y a quelque chose comme 700 ou 800 musiciens sur la scène ils sont tellement loin les uns des autres qu'ils ne peuvent pas s'écouter il est impossible aux musiciens de se synchroniser parce qu'il y a au moins un dixième de seconde de temps de propagation et ça ne marche pas du tout donc ils ont recours à une autre vibration qui est la lumière et on met un chef d'orchestre parce que la lumière elle est beaucoup plus vite qu'elle le son ils peuvent chanter en fonction du chef et pas en fonction de ce qu'ils entendent donc dans ces orchestres là la grande difficulté c'est de ne pas écouter les autres c'est compliqué mais donc il y a plusieurs moyens de réaliser ça mais en gros on va garder ce principe là si la pièce est assez petite faisons semblant que le monde est parfait et on y gagnera beaucoup par rapport à ceux qui ne prennent pas cette hypothèse donc moi j'aime bien faire les choses simplement et bêtement donc je me suis dit la seule méthode c'est de dire que l'ensemble de l'administration est infiniment rapide effectivement c'est pas naturel pour un français de penser ça quelque part parce que c'est pas tout à fait la vie courante mais c'est comme ça qu'il faut compter et donc on dit que les calculs et les communications sont conceptuellement instantanés l'autre version que je préférais personnellement c'était que il n'y avait qu'à acheter un ordinateur infiniment rapide comme ça on n'est pas embêté par le temps de calcul donc comment est-ce qu'on programmerait un ordinateur infiniment rapide mais ça c'est pas une question simple et c'était la vraie question et c'était la vraie bonne façon de la poser parce que c'est comme ça qu'on a trouvé la solution mais heureusement il y a les automaticiens qui avaient déjà résolu le problème avant autrement je vais vous le montrer aussi alors je ne vous raconte pas l'état du reste du monde quand on a fait cette hypothèse un peu bizarre et les gens se disent n'importe quoi bon j'ai des histoires assez jolies à raconter offline bon et puis au bout d'un moment ils se sont aperçus que non au contraire on faisait des choses qui étaient bien mieux et au bout d'un moment les critiques ont un peu disparu mais ce n'est pas pour ça que c'est devenu mainstream quand on dit en anglais voilà alors les méthodes classiques scène 2 donc de l'acte 1 les méthodes classiques quels sont les avantages de leurs défauts alors la méthode la plus classique la plus ancienne qui date vraiment d'il y a très longtemps c'est les automates finis donc ici je prends le prototype du programme de contrôle non trivial c'est le Fibonacci si vous voulez du domaine à Bro donc vous avez trois signaux d'entrée A, B, R et un signal de sortie O et la spécification c'est ça c'est émettre O dès que A et B sont arrivés et réinitialiser le système à chaque R on comprend un peu ce que ça veut dire bien que ce ne soit pas très précis et une bonne façon de le faire c'est de dessiner cet automate j'ai d'abord A ensuite B je mets O j'ai A et B en même temps ce qui est tout à fait possible dans notre monde dans notre monde de machine idéale A et B en même temps j'ai mes O ou j'ai B et A j'ai mes O et de tout état je repars à reset bon ça c'est parfaitement classique mais c'est aussi parfaitement stupide pourquoi c'est stupide ? ben regardez vous avez dans la spécification écrit une fois A une fois B une fois O une fois R et vous vous trouvez dans le dessin avec trois fois A trois fois B quatre R et trois O ça c'est le signe qu'il y a un truc qui ne marche pas bon puis c'est un peu ambigu j'ai pas dit ce qui se passait si j'avais A et R en même temps puisque maintenant on a le droit d'avoir des choses en même temps donc qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'on fait A par exemple si j'ai A, B, R est-ce que je fais R là ou est-ce que je fais A, B, O et R là et qu'est-ce que je fais ? ça c'est pas dit donc ces formalismes-là ont beaucoup l'inconvénient d'être absolument pas précis et en circuit par exemple en spectre de circuit j'ai vu pas mal de choses écrites comme ça et il fallait que j'aille voir les concepteurs pour leur dire oui attends dans ce cycle-là il se passe quoi ? ils disent oh ben tu dois le deviner tout seul j'ai dit non parce que moi j'ai deux devinettes possibles qui sont complètement différentes on va parler de ça beaucoup aujourd'hui alors si on étend notre abro en abocro c'est pas très facile à prononcer donc je le ferai rarement on voit ici qu'il y a huit états puisque ce machin est exponentiel c'est 2 puissance n le nombre d'états puisque tous les événements sont indépendants et que donc on a une explosion exponentielle et que ça va pas passer à l'échelle donc même un tout petit problème peut déjà générer des explosions exponentielles bien alors une autre méthode tout à fait classique et très très employée à l'époque dans l'industrie c'était ce qu'on appelle la tâche unique périodique donc c'est ce qu'on trouve dans les automates programmables typiquement ceux qui conduisent des usines et qui sont souvent programmés avec des langages je dirais des années 50 et qui ont largement ignoré les progrès actuels de l'informatique mais ça c'est autre chose par contre c'est des machines qui sont très solides dans les environnements etc alors ça c'est effectivement ça fait toujours la même chose donc avec quelques conditions à l'intérieur donc c'est déclenché toujours au même rythme donc c'est bien déterminé ça c'est bien l'expressivité est faible à cause des langages qui sont normalisés mondialement mais pas vraiment au niveau qu'il faudrait et puis le contrôle du temps on dit que c'est du temps réel mais la seule chose que ça fait en fait c'est de dire ah c'est pas fini il y a un message d'erreur parce que le calcul n'est pas fini bon c'est pas on va essayer de faire mieux que ça quand même le tâche multiple avec ordinatement fixe alors ça ça a été énormément travaillé dans recherche opérationnelle donc c'est tous les problèmes qu'on appelle de scheduling et ça on peut garantir du déterminisme c'est très puissant comme méthode ça s'automatise on peut donner des tas de critères variés pour comprendre comment sont les tâches donc ça c'est très utilisé dans les systèmes embarqués par exemple les rovers martiens et vous pourrez voir un très très beau bug qui a failli tuer si vous lisez mon bouquin très très gros bug qui a failli tuer Pathfinder à cause de ça d'un deadlock du système créé à cause de ça mais bon et ce qui est le problème c'est que l'optimisation est compliquée c'est difficile à faire passer à l'échelle c'est pas stable si vous changez un peu des trucs tout change mais bon c'est très utile en termes d'implémentation en particulier et c'est tout à fait utilisé y compris dans les dans beaucoup d'endroits c'est utilisé mais c'est sportif et c'est pas ça qu'on cherche chez nous pour nos problèmes alors il y a aussi des tâches les systèmes complètement classiques vous prenez Windows Linux classique Macintosh et tout puis vous prenez les tâches système asynchrone puis vous croisez les doigts en espérant que ça marche alors suivant les systèmes ça marche bien ou pas par exemple en musique les gens prennent des Apple parce que Apple sait faire ça avec une Windows c'est beaucoup plus dur à faire parce que ça n'a pas été optimisé pour la même chose mais on n'est pas dans le temps réel on n'est pas dans la garantie du tout on ne peut pas être dans la garantie et c'est en fait trop compliqué et il y a un problème majeur c'est évidemment pas déterminé à la base on peut s'en contenter en musique on s'en contente quand même variables partagées on va le voir c'est difficile et puis on ne peut pas vraiment vérifier les contraintes temporelles autrement qu'en essayant puis en regardant ce qui se passe mais ça on ne va pas faire voler un avion en essayant en regardant s'ils volent ou s'ils ne volent pas c'est pas comme ça donc les variables partagées c'est un problème bien classique voilà deux tâches vous avez une variable partagée qui est initialisée à 1 la tâche 1 va faire une addition et un print et la tâche 2 va faire une multiplication et alors suivant l'ordonnancement des éléments de ces tâches on peut faire par exemple d'abord l'addition ensuite la multiplication ensuite le print on obtiendra 4 ou alors on peut faire d'abord la tâche 2 ensuite toute la tâche 1 on obtiendra 3 donc on obtient des résultats non déterministes et ça c'est connu comme un problème compliqué alors on peut mettre de l'atomicité on peut dire il faut faire ça ensemble mais dès qu'on met de l'atomicité on risque des deadlocks ça ça a été le coup de Pathfinder qui a failli en mourir enfin bon tous les gens des OS connaissent ça très bien et c'est pas simple et nous on n'avait pas envie de tomber là-dedans on disait mais notre problème est simple ne prenons pas les solutions compliquées alors CSP créé en 1971 par OR qui était probablement le premier langage qui a pris le parallélisme asynchrone au sérieux mais aussi une partie du synchrone parce que dans le passage de messages vous envoyez un message à quelqu'un vous ne savez pas quand il arrive donc personne n'a d'information commune donc dans CSP on se serre la main ou on se donne une variable en se serrant la main et donc quand on se serre la main chacun des deux sait qu'il a serré la main à l'autre donc on a un morceau d'information commun qui simplifie beaucoup l'algorithmique mais pas l'implémentation et donc ça ça a été une très grande nouveauté dans le domaine c'était la première fois que c'était sérieux et parce qu'à chaque moment chacun sait que c'est l'autre donc on peut faire une théorie de l'information partagée à partir de ça et les rendez-vous sont non déterministes mais bon c'est comme ça et ça a été il y a eu l'OCAM le transmuteur a été fait là-dessus etc ça n'a pas trop survécu mais enfin bon et dans CSP tout le monde travaillait comme ça alors faire travailler tout le monde comme ça c'est pas mal mais c'est asynchrone et c'est lourd parce que juste pour envoyer un message à quelqu'un c'est pas la peine d'aller du serre à la main des fois on le met à la poste aussi et mettre ça compatible c'est pas tout à fait facile bon j'en ai déjà parlé de ça en 2013 dans ADA ils ont rajouté ADA langage fait pour être temps réel par l'armée américaine ils ont rajouté des files d'attente donc P se met en attente sur Q et Q donc on va bufferiser les différentes communications alors ça ça a l'air simple évidemment ça découple un peu ça l'est absolument pas et ça n'a jamais volé comme on dit pourquoi ? et bien parce que il y a des tas d'autres problèmes par exemple il y a des exceptions dans ADA donc si P meurt alors qu'il est dans la file d'attente de Q ça déclenche une exception dans Q alors là les gens se sont battus comme des lions pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire et en gros ça n'a jamais vraiment été employé c'est resté un peu littéraire il faut voir que c'était à une époque dans les débuts des années 90 où personne ne comprenait vraiment tous ces problèmes donc bon en pratique ADA est utilisé tout à fait par exemple beaucoup en Angleterre mais avec des restrictions extrêmement drastiques quant au temps réel alors voilà un modèle beaucoup plus satisfaisant les réseaux de Cannes donc Gilles Cannes malheureusement décédé ex-PDG de l'INREA ex-grand copain de pas mal de gens de la salle et un homme fantastique il avait inventé en 1970 quelque chose qui était tout à fait très beau c'était la grande époque de la sémantique de Scott dont j'ai parlé en 2010 voilà le principe vous avez ici des processus séquentiels qui vont se parler mais là cette fois-ci ils n'envoient pas des messages ils écrivent simplement dans des buffers infinis donc eux sont chacun sur les séquentiels ils écrivent dans des buffers infinis l'écriture n'est jamais bloquante buffers infinis ça veut dire aussi grand qu'on veut comme les bandes de machines de Turing donc on peut toujours écrire P peut toujours écrire par contre R quand il veut lire il peut lire dès qu'il y a quelque chose mais s'il demande qu'est-ce qu'il y a dans un canal dès qu'il n'y a rien mais il attend il attend qu'il y a quelque chose voilà c'est un modèle horriblement simple qui permet de faire des choses particulièrement élégantes et qui a été fondamentale en traitement de signal qui l'est toujours évidemment en traitement de signal on rajoute des choses comme du genre on va faire avec des buffers finis c'est pas rien ça c'est très important ça casse beaucoup de choses donc l'idée c'est qu'on a des calculs asynchrones mais le résultat est déterministe quelle que soit la façon dont on exécute les calculs le résultat est complètement déterministe c'est pour ça qu'on trouve ça dans les télés c'est très très utilisé dans tout le traitement de signal ces réseaux-là sous une forme éventuellement modifiée et alors surtout la sémantique mathématique était absolument merveilleuse elle parlait en termes de solutions et vous voyez ça comme un système d'équation au flot infini qui s'échange on va retrouver ça dans l'ustre et il y avait une démonstration facile qu'il n'y avait qu'une seule solution possible c'est-à-dire que la sémantique était complètement déterministe et très élégante et très belle et ça ça a été marquant dans l'histoire de l'informatique les réseaux de cannes c'est un des papiers massivement cités dans l'histoire de l'informatique bon ben nous ça ne nous allait pas parce qu'on ne faisait pas tellement de données donc maintenant on va passer à la scène 3 donc acte 1 scène 3 la naissance et l'adolescence d'Estérel alors tout tout a commencé par Jean-Paul Marmont et Jean-Paul Rigaud donc Jean-Paul Marmont automaticien et Jean-Paul Rigaud informaticien et automaticien on était tous dans le même labo à Sofia Antipolis tout neuf il n'y avait personne autour Sofia Antipolis était vide il y avait 4 maisons un peu plus il n'y a pas encore l'INRIA et donc l'idée c'était de mettre les événements au coeur de la programmation et de les traiter de façon complètement uniforme par exemple quand on a une petite voiture elle va compter des secondes et elle va compter des clics de roue il y a une cresselle sur la roue et c'est comme ça qu'elle va se repérer dans l'espace mais le premier truc c'est qu'il n'y a aucune différence entre la seconde et les clics de roue ça j'en ai déjà parlé souvent on va pouvoir fabriquer des événements dérivés par logiciel par exemple j'ai vu un scotch aucune différence entre un événement dérivé par logiciel et un événement qui vient de l'extérieur l'événement est le point central et puis on va écrire des instructions qui parlent du temps au sens généralisé comme je l'ai déjà mentionné souvent ici le temps fabriqué par n'importe quel événement donc j'ai déjà dit ça courir 10 mètres ou courir 10 secondes c'est la même phrase il y en a juste une qui parle de secondes et l'autre qui parle de mètres c'est de temps et d'ailleurs on n'a aucune idée de si le temps en secondes est régulier ni même de ce que cette phrase veut dire on peut attendre un événement et surtout on peut c'est ça qui manque à scratch jusqu'à un événement faire la chose suivante c'est-à-dire attendre un événement c'est-à-dire je veux démarrer quelque chose quand je reçois cet événement mais le jusqu'à est beaucoup plus important c'est je veux arrêter quelque chose arrêter un comportement quand un événement arrive vous allez voir que ça c'est le secret d'estéril le parallélisme synchrone c'est très simple le parallélisme synchrone c'est tout le monde voit les mêmes événements tous les éléments parallèles voient les mêmes événements au même moment et quand quelqu'un envoie un message tout le monde le reçoit en temps zéro c'est ça le principe après il va falloir donner vie à ce principe et sur le plan de l'expression et sur le plan de la sémantique mathématique et sur le plan de l'implémentation vous allez voir que sur ces trois plans-là je pense qu'on réussit totalement au bout de pas mal d'années à avoir ce qu'il faut mais ça n'a pas été tout à fait simple donc voilà la tête un peu des programmes intuitifs écrits pour la petite voiture on met la vitesse à 10 on attend la ligne de départ qui est calculée par un autre processus parallèle jusqu'à la ligne de départ ça veut dire pendant un tour faire on met le numéro de scotch à zéro ensuite tous les scotchs on incrémente ce numéro on commence par mettre sa longueur à zéro et tous les clics de roues on va ajouter un à la longueur jusqu'au prochain scotch donc vous avez des gens qui détectent des scotchs vous avez des gens qui détectent des lignes de départ et des gens qui utilisent ces informations pour compter les scotchs la longueur des scotchs et se faire une idée de la piste évidemment on mesure aussi alors ça ça s'appelle la préemption arrêter quelque chose ça s'appelle la préemption et c'est ça qui va être la clé de toute la journée d'aujourd'hui et du reste d'ailleurs bon évidemment il y avait des tas de choses de suivi et de mesure des courbes et puis après le suivi en temps réel quand on a décidé de couper les virages donc on sait qu'on n'est pas aux mêmes positions donc c'est compliqué une voiture comme ça alors en 83 moi je faisais du lambda calcul à l'époque cours de 2010 un langage extraordinairement respectable mais qui était très fatigant et dans lequel trouver des résultats c'était très long j'avais envie de changer d'air puis j'avais trouvé que leur truc c'était cool et que voilà donc on a commencé un premier papier 1983 un papier un peu balbutiant qui s'appelle towards donc il y avait ce qui était bon c'était synchronous semantically high level language ça c'était ce qu'on voulait mais il y avait marqué towards on était loin d'y être encore alors l'idée c'était de parler d'un langage de spécification à l'époque on n'avait pas l'intention d'implémenter ça de lui donner une vraie sémantique formelle parce que nous on venait de la sémantique formelle donc on venait des maths de la programmation et puis le faire évoluer vers un vrai langage compilable pour pouvoir s'en servir après mais on ne savait pas du tout si c'était faisable alors on a commencé avec une syntaxe un peu baroque c'était l'époque des machines à écrire donc c'était souligné à la machine à écrire si vous regardez le papier qui est sur mon site web c'est assez rigolo à voir c'est pas du tech et on avait nothing alors nothing c'est une instruction marrante elle ne fait rien en temps zéro elle ne fait vraiment rien skip dans un langage assez gros ça fait quelque chose ça prend du temps nothing ça prend pas de temps pause ah l'idée c'est de découper le temps en discret en suite d'instants discrets puisqu'on calcule infiniment vite on peut faire infiniment de trucs en temps zéro ça va pas ça donc on va des instants discrets les scotchs les tics de roue la vie quoi les événements de la vie et donc pause c'est atteindre attendre le prochain le prochain événement discret c'est un retard d'un événement discret c'est un registre au sens hardware sur l'horloge émettre es ça émet un signal à tout le monde instantanément et ça ne prend pas de temps donc la seule instruction qui prend du temps c'est pause c'est pas compliqué ça ça teste un signal en fait ça s'appelait ça a changé de nom ça s'est appelé présent et présent était un très mauvais choix parce que présent c'est pas un test en anglais c'est un verbe to present something et j'ai regretté on a remis if en strl v7 et là il n'y aura que if bien que si vous utilisez strl v5 il faudra écrire présent mais peut-être je vais le patcher pour écrire if la séquence alors c'est une séquence temporelle on démarre p on démarre q instantanément dès que p est fini à l'instant où p se finit si jamais il se finit on démarre q instantanément notre machine étant infiniment rapide il n'y a pas de raison de perdre du temps la boucle ben là il faut peut-être que p soit pas instantanée sinon là on a on a un problème pire que zénon c'est une infinité de choses à faire en temps zéro donc on va demander que p soit pas instantanée qu'il y ait au moins un pot sur chaque chemin par exemple le parallèle bon ben il travaille complètement en parallèle mais il voit les mêmes signaux au même moment ils ont la même notion d'instant très bien et puis il y avait cette préemption alors c'était compliqué c'était up to un certain nombre de fois un signal faire p on pouvait rajouter terminer pour faire terminer cette instruction et puis si p c'est pas terminé avant cette condition on déclenche une cause de time out qui peut s'appeler time out on mettait abnormal parce qu'on pouvait pas envoyer le mot time qui est tellement associé aux secondes dans l'esprit des gens bon c'était un petit peu un petit peu bizarre mais enfin ça permettait de faire des choses marrantes par exemple courir 100 mètres en moins de 15 secondes ça s'écrit comme ça alors ça peut se dire de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur en au maximum 15 secondes courir pendant 100 mètres up to 100 mètres d'où run end et terminate après parce que si les 100 mètres sont finis on va sortir de ça c'est pas très élégant et puis si 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 c'est si ces 15 secondes arrivent avant la fin des 100 mètres on émet un signal tout slow typique dans la programmation de temps réel le dual c'est courir 15 secondes mais pas plus de 100 mètres on a juste à inverser 100 mètres et 15 secondes c'est le même programme c'est le même programme on a juste à inverser les mètres et les secondes ça c'est courir 15 secondes en moins de 100 mètres mais ça c'est pas intuitif comme phrase c'est pour ça que j'ai mis pas plus de 100 mètres c'est exactement la même chose donc on dit pendant au maximum 100 mètres courir pendant pendant 15 secondes et s'arrêter sauf si on a dépassé les 100 mètres en 15 secondes et bien on fait tout face et donc on a trouvé que c'était très joli qu'il n'y avait aucune raison de distinguer de dire que la seconde est privilégiée par rapport à quoi que ce soit d'autre c'est pas vrai d'ailleurs notre coeur nous n'avons aucun système qui bat la seconde dans notre corps bon alors on a changé cette instruction qui était vraiment moche alors on a enlevé le terminate parce qu'il n'y avait qu'à le mettre par le défaut parce qu'on pouvait toujours dire qu'on s'arrête si on veut on s'arrête complètement en faisant loop pause end loop pause end ça fait jamais que ça arrêtait pour toujours et puis on a changé de syntaxe et on a écrit ça Dupe Watching CS Time Out Q End qui nous paraissait plus clair ça c'est STRL V2 donc et V3 qu'on a fait avec Laurent Cossera puis Philippe Couronnet puis Georges Gontier avec qui le papier fondamental le plus cité sur STRL c'est celui qui s'appelle Berry Gontier il ne faut pas le citer il ne faut pas le lire il y a beaucoup mieux depuis c'est trop compliqué mais Gontier a fait des projets des progrès absolument fabuleux sur STRL simplement ce papier est un papier d'étape et après on a fait mieux que ça il ne faut pas le lire si si il est trop compliqué parce qu'on a fait beaucoup plus simple après maintenant on a changé parce que le doux ne donnait pas l'idée qu'il y avait une préemption donc on a dit abort when donc la syntaxe finale c'est abort when comme ça on dit tout de suite attention voilà une préemption mais on met la préemption à la fin parce que la préemption se passe en général après le corps enfin le corps est déjà lancé quand on regarde la préemption on va voir que c'est pas si simple bon il n'y a pas de bonne réponse mais celle-là tout le monde s'y est habitué et elle marche bien ok donc maintenant les syntaxes sont devenues celle-là c'est plus joli c'est exactement la même chose mais c'est plus homogène voilà donc ça c'est le langage actuel V5 V7 ils ont gardé complètement ça ok ah si on regarde notre petit tableau alors là on s'aperçoit qu'on a fait une vraie révolution parce que regardez ce qu'on dit ce diamant-là c'est simplement attendre A et B en parallèle ce point-virgule c'est la séquence mais la séquence ne prend pas de temps c'est-à-dire que c'est bien sûr la même flèche qu'on aimait où c'est sur le dernier de A et de B ou bien sûr AB puisqu'on a une machine à faire A en fait ça ne prend pas de temps et le R on dit abort when R avec une boucle au-dessus on aura une syntaxe pour ça après voilà alors qu'est-ce qui se passe là il se passe quelque chose de merveilleux c'est qu'on a retrouvé notre linéarité c'est-à-dire que dans le programme comme il y avait dans l'aspect on a un seul A un seul B un seul O et un seul R et ça c'est fondamental c'est absolument majeur si la taille du programme est exponentielle dans la taille du problème ça ne marchera pas bon alors c'est encore ambigu parce qu'on ne dit pas ce qui se passe s'il y a A à R en même temps etc comme on disait tout à l'heure j'ai pas été précis il va falloir être précis ce qui est vraiment important c'est que c'est linéaire si vous le prenez à Becrow et bien voilà donc on a le principe d'Esterel numéro un enfin le principe c'est pas le principe numéro un c'est la propriété numéro un d'Esterel ça nous permet de faire quelque chose de fondamental qui est write things once écrire les choses une fois l'ennemi de la programmation c'est l'ami de la chirurgie c'est couper-coller l'ennemi de la programmation c'est de copier du code il faut factoriser le code et qu'est-ce que fait Esterel ? il factorise le code réactif bien donc ça c'était vraiment super c'était notre principe numéro un il y en a eu d'autres après qu'on verra mais celui-là était fondamental bien nous avons fini l'acte 1 Esterel est adolescent maintenant on va passer à l'acte 2 et définir la notion du noyau conceptuel d'Esterel donc quand on fait un langage il y a deux façons de faire rajouter des instructions rajouter des instructions avec de la doc avec des commentaires autour ou enlever les instructions enlever les instructions et dire que quand on veut rajouter l'autre c'est en combinant les premières la première la deuxième par exemple c'est un peu ce qui est arrivé à C++ où C++ a grandi avec des notions tout à fait primitives qui se rajoutaient et la deuxième c'est Lisp Lisp dit on a besoin de rien et on va tout construire à partir de rien par un jeu de bootstrap et le lambda calcul fait ça puisqu'il n'y a même pas les nombres dedans on peut les y mettre etc et là on va faire pareil on va dire quel est le noyau conceptuel et technique de la bête voilà donc le premier noyau scène 1 le premier noyau alors on démarre par une notion d'exécution sous la forme d'une série d'instants sans épaisseur ok d'instants purs là paf paf comme quand on joue au tennis là paf paf l'épaisseur de ce qui se passe quand on s'entame dans la raquette on s'en fout on a des signaux que tout le monde voit pareil et chacun a un statut on appelle ça un statut soit il est présent soit il est absent et il est absent par défaut ça c'est important c'est pas symétrique il est absent par défaut j'ai pas assez marqué il faudrait que je le remarque là un premier jeu d'instructions très simple donc ce qu'on a vu tout à l'heure rien fait rien en temps 0 pause fait rien mais en temps 1 émettre s émettre un signal dans l'instant ça s'atteste un signal dans l'instant et ça lance soit Q soit R ça c'est une séquence ça c'est une boucle et ça c'est le parallèle donc ça c'est le noyau celui-là on est tranquille on voit à peu près comment s'en débrouiller mais ça suffit pas alors on va prendre un petit exemple pour voir comment ça marche bêtement et pour avoir quelques notations et en fait je suis en train de faire tourner un débogueur symbolique du langage donc je prends ça il y a deux modules en parallèle ils vont pas se causer là mais c'est pas grave ici il y en a un qui fait Y attend un instant et émite pré-Y pourquoi ? pré-Y ça veut dire la valeur précédente de Y on en reparlera tout à l'heure sinon il attend simplement un instant l'autre il dit bon ben je commence par si j'ai Y j'ai mes X j'attends l'instant suivant si j'ai Y j'ai mes Y si j'ai J instant suivant si j'ai J j'ai mes X et je boucle donc regardons un peu par exemple le premier instant qu'est-ce qui se passe ? on rentre dans la boucle ici et ensuite dans le parallèle pardon on rentre dans cette boucle et on dit Y est rouge rouge ça veut dire présent pour un signal rouge ça veut dire présent et vert pour une instruction ça veut dire exécuter et bleu ça veut dire absent donc j'ai Y dans mes données mes entrées c'est Y présent J absent donc j'ai Y donc je fais pause mais pause va s'arrêter pour l'instant donc ce que je fais c'est que j'allume et je souligne le PA du pause c'est l'entrée dans le registre bon ça c'est la première branche la deuxième branche c'est pareil j'ai Y donc j'ai mes X et je fais pause bon rien de spécial alors deuxième instant début du deuxième instant concentrons-nous ici alors la pause c'est un décalage dans le temps donc le souligné qui était sur le PA il passe sur le SE c'est comme ça que je vais le noter là donc le SE fait passer le contrôle le point virgule en temps zéro l'envoie là on teste J ce coup la J est présent et il est absent on teste J donc on émet Y ok et paf on rentre dans ce pause là ça c'est la deuxième branche la première branche et bien c'est pareil ce pause termine là il lance son point virgule on émet on émet près Y et on n'a pas fini on n'a pas fini parce que de là qu'est-ce qui se passe ben de là on a terminé on vient de terminer le IF donc le IF termine le N loop donc instantanément la boucle boucle donc instantanément le IF est exécuté le IF I mais ce coup là I n'est pas là donc paf on va dans le else et on s'arrête sur le deuxième pause mais le pause ne se traverse pas c'est une barrière pouf il se travaille pour le prochain instant donc il n'y a pas de problème on a pris on a pris un petit chemin comme ça voilà donc c'est parfait donc troisième instant alors là je ne mets plus les flèches regardons le premier on est parti de là bon ben le pause se termine il termine le N du IF il termine le N du loop on revient là on teste IF ce coup là I et J sont présents donc je dis oui j'allume ce pause ici et de l'autre côté qu'est-ce qui se passe j'étais sur ce SE là on était arrêté là sur le deuxième pause on le déclenche on va sur le IF je termine je reboucle dans l'instant et ça ne prend pas de temps de reboucler j'ai I donc j'émet un X et je déclenche ce pause donc là on voit que j'ai mis deux fois X les mettre deux fois c'est pareil que les mettre une fois c'est comme mettre deux fois un fil dans une porte OU comme il y a une porte OU cachée si on met un fil à OU à un par plusieurs entrées d'une porte OU c'est pareil que si on le mettait par une seule donc voilà c'est très simple alors la grande difficulté de tout ça c'est comme toujours c'est ce que je vous demande c'est d'être aussi bête qu'un ordinateur et ça c'est très difficile quand j'enseignais au petit ils nous disaient toujours mais tu nous demandes sans arrêt d'être aussi bête qu'un ordinateur mais nous on ne sait pas faire c'est trop dur d'être aussi bête qu'un ordinateur donc il faut jouer à ce jeu là voilà alors on peut tout de suite fabriquer des nouvelles instructions avec ça la première c'est halt bon loop, pause, end ça c'est évident et la deuxième c'est sustain s qu'est-ce que ça veut dire sustain s ça veut dire émettre s en continu plus que des s maintenant c'est simple c'est une boucle j'ai mes s je m'arrête j'en boucle j'en boucle j'en boucle j'en boucle donc j'ai mes s à chaque instant très bien ça c'est pratique alors on vérifie que ça marche la première fois qu'on arrive dedans le sustain on arrive sur le pause on s'arrête là on repart du se on va faire le end loop on va faire le retour à la loop on revient au limite et ensuite on revient réarmer le PA donc ici on voit que ce pause est à la fois désarmé et armé un pause ça a toujours un registre ça a toujours deux faces un décalage ça a toujours deux faces d'entrée et de sortie bon rien de spécial maintenant on va regarder la préemption la fameuse préemption la clé de tout ça c'est plus subtil à l'origine on avait choisi que up to s do p end se terminait immédiatement si s était présent et là ça nous a fait un ennui instantané c'est qu'il y a des tas de trucs qui se mettaient à ne pas marcher on a mis au moins une journée à comprendre et c'était très bête si on avait fait une macro qui était await s macro pardon instruction dérivée await s ça devrait être bleu ce s slide 49 il y a quelqu'un qui note up to s do nothing et ne rien faire jusqu'à s ça paraissait attendre s oui mais regardez si vous faites attendre s point virgule attendre s comme le premier on ne va pas de temps que le premier wait s se termine le deuxième aussi donc c'est exactement la même chose que wait s et ce n'est pas la même chose que wait 2s attendre s suivi de attendre s pas la même chose que wait 2s là pour paumer l'utilisateur on ne peut pas faire mieux donc on s'est dit oups c'était le mauvais choix donc on s'est rendu compte simplement que donc up to ne doit pas se terminer instantanément et puis en fait de manière générale on s'est rendu compte qu'il y avait dès qu'on parle de préemption et de synchrone il y avait des problèmes de poteaux un problème de poteaux vous savez ce que c'est je vous dis vous avez une clôture avec 10 poteaux et combien il faut acheter de peinture pour peindre les barres entre les poteaux alors si vous pensez que la question est simple refaites un peu de théorie des graphes alors si la clôture est linéaire il en faut 9 si la clôture est circulaire il en faut 10 si la clôture est un 8 il en faut 11 donc c'est pas simple de compter des poteaux alors regardons quels s'il y a comme poteaux quand on écrit abort ou p ou ns au moment du lancement de l'instruction abort faut-il en tenir compte ou pas de s est-ce qu'on est aveugle au premier coup ou pas alors c'est ce qu'on appelle une préhension immédiate si on en tient compte ou retardée si on n'en tient pas compte tous les gens qui ont fait des circuits connaissent ça par coeur dans le cycle ou dans le cycle d'après à l'instant où s arrive faut-il exécuter p après ou pas c'est ce qu'on appelle la préemption faible c'est au moment où s arrive p va avoir sa dernière cigarette il va avoir le droit de bosser pour un dernier instant ou alors non la préemption est forte la guillotine tombe avant que p ait le temps de bosser ok voilà donc on a immédiate retardée faible ou forte et tout ça évidemment c'est compatible enfin non pas ça et ça et ça et ça mais ça fait toutes les combinaisons donc regardons ces combinaisons alors si p se termine faut-il l'aborte se termine ou pas sur l'autre question non parce que si on veut vraiment que l'aborte se termine pas quand p termine on n'a qu'à écrire p point virgule alt et en plus on le voit c'est cool bon alors upto utilisait terminate c'était vraiment très moche donc on va se débarrasser de ça donc en fait la conclusion est la suivante l'aborte simple celui qu'on écrit le plus souvent il doit être retardé et fort vous allez voir pourquoi il y a tout un tas de récents ça veut dire qu'à l'instant où on démarre le abort p démarre p est exécuté et ensuite au moment où s devient présent p n'est pas exécuté d'accord il est retardé fort il y a plein de raisons pour ça qu'on va voir une par une les trois autres cas on va les obtenir en décorant cette instruction avec weak pour dire qu'elle est faible et avec immédiat pour dire qu'elle est immédiate donc on va avoir quatre instructions et on va les voir à l'oeuvre là vous avez le démarrage à cet instant où il y a un signal s et puis ça va finir à cet instant où il y a le signal s encore alors la plus puissante c'est aborde p ou une immédiate s pourquoi parce qu'elle s'arrête immédiatement puisque s est là on lui disait elle s'arrête puis en plus comme elle est forte p ne travaille pas donc ça ça fait rien ok bon par contre parce qu'il y a s s'il n'y avait pas s ça s'arrêterait au s d'après bien sûr si vous ne mettez pas s là ça va continuer ce truc weak aborde p ou une immédiate s mais ça va aussi s'arrêter ça va durer ça va s'arrêter tout de suite mais p va avoir le temps de travailler il va avoir le temps de fumer sa dernière cigarette après vous avez aborde p ou un s donc ça va durer deux coups puisqu'au premier coup le s est ignoré au deuxième il est fait mais p ne va pas travailler donc p ne va travailler qu'un coup et ensuite vous avez weak aborde p ou un s ou qui va durer deux coups mais où p va travailler les deux coups et vous avez sans arrêt besoin d'avoir ça tous ceux qui ont fait des circuits ils le savent qu'est-ce qu'on fait au premier cycle qu'est-ce qu'on fait au deuxième cycle et en général on n'a pas de notation pour ça et le fait d'avoir une notation pour ça nous a énormément changé la vie parce que quand on s'est gouré on met ou on enlève immédiate et on met ou on enlève weak et le mot clé aborde reste présent bien donc l'ambiguïté est résolue pour Abrault comme on a écrit aborde fort ça veut dire qu'au moment où il y a A et R c'est R qui gagne ok ? si vous vouliez avoir pas ça mais que R soit fait en même temps c'est-à-dire qu'on fait l'action et puis R en plus de l'action et bien vous mettez weak et à ce moment-là si vous avez A, R en même temps enfin si vous avez AB et R vous émettez O et vous faites R donc vous changez le comportement en mettant weak ou pas on s'habitue très facilement mais ceux qui ignorent les problèmes de poteaux il ne faut pas trop qu'ils essaient de programmer du temps réel ou des circuits donc voilà primitives choix de primitives aborde fort et retardé est un bon premier choix on va le voir pour plein de raisons en particulier parce qu'on peut dériver très facilement des instructions très utiles à partir de lui regardons-les juste après mais on va voir aussi que weak abort ce n'est pas un bon choix weak abort parce qu'on peut faire beaucoup mieux avec quelque chose qu'on appelle les trappes que les gens s'obstinent à appeler des exceptions mais ce ne sont pas des exceptions comme en lispe catch throw ce ne sont pas des exceptions c'est des moyens ou en ml c'est des moyens de programmer normalement c'est des moyens d'arrêter d'arrêter un calcul ce n'est pas exceptionnel c'est un moyen normal de programmer je ne vois pas pourquoi on l'appellerait exception ça sert aussi aux exceptions parce que la logique est la même et puis en fait avec trap on pourra déduire abort d'une instruction encore plus primitive qui est suspend et ça il faut voir quand vous faites sur une X par exemple vous tapez ctrl-c ça tue un processus quand vous tapez ctrl-z ça l'arrête mais ça ne tue pas il peut repartir après et bien ça c'est plus puissant que de le tuer on va voir tout ça alors regardons d'abord ce qu'on fait avec un abort tout bête fort et retardé oui à la fin à la fin à la fin des fins il ne restera que deux primitives en fait qui sont trap et suspens et abort oui qui abort et tout ça ça se déduira alors on va voir ça au travail ça ça a mis ça s'est pas arrivé en un jour suspens c'est 1993 on avait commencé en 83 donc regardons alors d'abord abort p when immediate s c'est super fastoche c'est faut rien faire si s est là tout de suite il n'y a qu'à mettre est-ce que s est là tout de suite je ne fais rien sinon je fais un vrai abort là il n'y a rien à dire c'est la programmation de bébé await s c'est abort alt when s on a déjà alt c'est ne rien faire mais en permanence jusqu'à s donc alt ne termine pas c'est ça qu'il faut await immediate s c'est abort alt when immediate s donc ça c'est complètement cool donc c'est pas des primitifs tout ça c'est du sucre syntaxique comme on dit alors ça c'est très important c'est des boucles temporelles refaire tout le temps loop abort p when s and loop ça s'écrit loop p each s on fait on fait p on démarre p immédiatement et on redémarre p à chaque fois qu'il y a qui a la boucle à chaque fois qu'il y a s il y a une autre version c'est every 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 commence par attendre s avant de démarrer il y a sans arrêt les deux cas il y en a où il faut démarrer tout de suite abro il démarrait tout de suite d'ailleurs abro c'était un il y avait loop abort when c'était juste un loop each ça enlève encore deux lignes et every on va le voir dans nos exemples aussi très bien puis every peut être immédiat ou pas ça dépend si on veut regarder le s tout de suite ou bien regarder seulement le s d'après donc c'est ces deux boucles serbes il faut juste savoir à quel pot comment on peint ou pas son poteau c'est juste ça voilà alors attention si on mettait pourquoi abort est vraiment la bonne primitive c'est que si on mettait oui qu'abort il y aurait un truc bizarre là parce qu'on ferait p au moment où il y avait s on ferait p on rebouclerait instantanément et on referait p encore un coup alors ça peut être utile ça peut être utile c'est ce qu'on appelle la réincarnation instantanée de P on parlera beaucoup de réincarnation STRL a été fait largement en Inde donc c'est pas étonnant et alors il y a des cas où c'est utile mais on n'a pas envie que ce soit le défaut c'est essentiellement ça bon donc ces poteaux il faut jouer avec ces poteaux on le verra dans nos exemples c'est pas très compliqué en général il faut jouer avec les poteaux mais la clé de tout en fait et c'est vraiment Georges Gontier qui a vraiment tout compris là-dedans c'est la préemption faible c'est pas oui qu'abort c'est beaucoup plus puissant que ça c'est ce qu'on appelle les trappes j'aime bien le mot trappe parce qu'on tombe dans une trappe un trappe c'est tout simple c'est comme 4 chevaux en ligne c'est vieux comme le monde c'est dans les années 60 je pense ça on a trapté in du code et puis on fait exit T et le truc c'est que quand on fait exit T instantanément paf on va à la fin du trappe et on arrête tout c'est tout bête cette instruction mêlée avec les d'autres d'estérel est d'une puissance phénoménale elle va nous permettre de faire tout ce qu'on veut ici par exemple qu'est-ce qui se passe là j'ai P Q, T, R en parallèle donc P et Q et R travaillent en même temps qu'est-ce qui se passe si Q fait exit T et bien P et R Q il est terminé dans ce cas-là mais P et R ils sont tués faiblement ils ont leur dernière cigarette d'accord ça c'est le plus important ils ont leur dernière cigarette voilà et ça c'est ça qui va faire les maths d'estérel ces trappes sont fondamentales pour toutes les maths d'estérel vous allez voir elles sont très simples et ça va revenir à un cours sur les circuits de Haddik de Jean-Vime que j'ai fait en 2010 en 2012 pardon 13 plutôt voilà donc P et R travaillent une dernière fois voilà donc c'est très facile une fois qu'on sait ça on s'en rappelle la trappe c'est faible le abort c'est fort la trappe c'est faible bon alors on peut déjà avec des trappes dire ben tiens j'aimerais bien j'aimerais bien mettre un handler de trappe comme on met des handler d'exception c'est-à-dire que si P fait T alors j'ai envie de faire Q si je termine normalement j'ai pas envie de faire Q donc je veux traiter le cas où P fait T très très facile ça c'était déjà comme ça en liste on dit on met une autre trappe autour et si P se termine hop on sort de tout donc on fait pas Q et si P termine pas ben on tape dans Q c'est tout simple et trappe c'est un constructeur d'instructions dérivées bon alors on peut avoir des trucs plus compliqués ah mais il y a une chose à savoir c'est qu'on a du parallélisme et des exceptions qu'est-ce qu'est-ce que c'est des trappes ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'il se passe si on lance des exceptions en même temps ? alors ça c'est la clé aussi de tout la dernière clé regardez ici pardon je vais revenir ici j'ai trappe T in trappe U in P exit T Q exit U en parallèle donc il y a trois cas soit P termine d'abord soit Q termine d'abord soit P et Q termine en même temps si P termine d'abord on fait exit T là c'est très simple ça tue Q bon qui est alternaire cigarette et puis on va là on émet Y c'est tout bête on suit la flèche pof pof puis lui il meurt au passage mais gentiment si U se termine et bien on sort de la trappe là donc ça tue P on arrive là on émet X et puis ça finit le corps de la trappe T on émet Y le contrôle se propage tout bêtement qu'est-ce qu'il se passe si on a les deux ensemble ? là on est embêté parce qu'on n'a pas envie d'avoir dans un code séquentiel comme celui-là deux doigts actifs donc la loi est très simple la trappe la plus extérieure est la seule qui gagne toutes les trappes toutes les trappes en dessous sont tuées donc U U c'est comme s'il n'était pas là on va le jeter et donc on va aller directement là et on va émettre Y donc ça c'est très important quand il y a plus on a un langage parallèle donc on peut faire plusieurs exceptions en même temps s'il n'y a pas dans Java et tout et il n'y a que la plus extérieure qui gagne c'est normal parce que si on a mis la extérieure c'est parce que c'est la plus importante c'est la plus globale voilà bon donc ça on va voir on s'habitue très très facilement dans les programmes ça vient très très simplement bon alors maintenant il n'y a plus qu'à traduire toutes nos instructions ce qui est super fastoche pour la plupart WIC abort c'est très simple vous mettez une trappe WIC vous lancez P à côté vous lancez un await S ou un await immédiat et vous faites exit WIC et donc quand le signal S arrive P meurt mais faiblement puisque les trappes le tuent faiblement traitement de la sortie d'abord j'ai envie de dire aussi les time out j'ai envie d'avoir ça bon mais c'est très simple vous mettez une trappe ça vous pouvez les transparences sont en ligne ce soir demain vous pourrez tout voir plus lentement parce que là je vais un peu vite parce que le principe est très très facile après maintenant il faut juste la logique est très très bête mais comme c'est très très bête il faut apprendre à être aussi bête qu'un ordinateur c'est ça la grande difficulté donc là qu'est-ce que je dis je dis un trappe OK ça veut dire que P termine donc je fais un trappe OK si P termine pof je sors de OK par contre si S arrive et tu P avant que P n'ait terminé je fais Q donc c'est exactement la définition de ce qu'on voulait faire trappe ça sert à tout surtout trappe parallèle non parallèle alors WIC aborte alors c'est un peu plus compliqué mais c'est pas tellement plus compliqué donc on met une trappe pour changer j'aurais pu l'appeler autrement trappe T une P alors je fais P ensuite quand j'ai S je sors quand j'ai S pardon je sors de T et à ce moment-là je lance Q il m'a l'air diablement faux ce truc-là il est tout à fait faux ce programme c'est pas très grave parce que quand P termine on est encore en train d'attendre S alors qu'on devrait terminer il est faux la 67 est fausse il faut que je m'en rappelle c'est pas très grave donc je l'arrangerai alors c'est pas tout ça mais les le abort et tout ça j'ai dit c'est trop puissant on va faire plus simple on va mettre une instruction de suspension alors regardez ce que c'est que la suspension tout ça ça va peut-être un peu vite mais en fait vous allez voir dès qu'il y a un exemple ça se lit comme ça s'écrit donc là j'explique un peu la genèse et tout donc c'est peut-être un petit peu dur à suivre mais vous avez le droit d'en prendre les transparents voilà un truc très bête j'ai mis X j'attends un coup j'ai mis Y j'attends un coup j'ai mis Z si je mets une suspension et non pas un abort mais une suspend je vais simplement geler geler l'exécution dès que Y est là et pareil c'est retardé ou pas retardé donc par défaut c'est retardé et je mets un OK à la fin pour vérifier que la terminaison se passe bien alors voilà je prétends que si je mets des Y comme ça il va me ressortir X Y et Z là c'est-à-dire que vous voyez X au début parce que c'est retardé c'est retardé pardon donc ce Y là on s'en fout Y là il n'y a pas de Y donc ça va bosser et Z là il n'y a pas de Y donc ça va bosser faisons le debug symbolique j'ai mes X je m'arrête sur ce pause très bien là j'ignore le Y parce que ça c'est pas immédiate c'est vrai ok ignoré ensuite celui-là je suspends je fais rien fais rien ça veut dire je reste là ça veut dire mon registre c'est exactement comme si j'avais coupé l'horloge en fait c'est un peu plus subtil que ça Y ici c'est pareil je fais rien ah ben là maintenant il n'y a pas Y donc c'est bon je continue je fais Y ici Y je fais rien Y je fais rien pas Y je fais Z et voilà et c'est fini puis j'ai ok puisque j'ai fini ça donc tout se finit d'accord c'est très simple alors pourquoi est-ce que suspend est plus puissant que abort ben c'est encore à cause des trappes alors celui-là on va le regarder dans les yeux il est très simple abort P ou NS ça se traduit comme ça je fais une trappe abort je fais deux choses en même temps si AS je fais exit abort ça c'est si j'avais juste P ça ferait la suspension faible mais en plus je suspends P donc j'empêche P de bosser et je le tue donc je lui coupe sa dernière cigarette et je le tue c'est pas sympa mais c'est comme ça donc abort est un cas particulier de suspend bon alors tout ça ça a l'air un peu confus mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve avec un noyau qui est absolument très simple alors bon je vous passe ça comment on fait suspend ou inimmédiate et await immediate note S comment est-ce qu'on fait la négation c'est pas la peine vous en avez déjà assez vu c'est dans les transparents puis si vous essayez vous le trouverez bon voilà vous le trouverez vous voyez c'est pas très compliqué c'est pas long mais il faut s'y mettre un petit peu c'est c'est vous avez un peu l'odeur mais pas encore la techno ça viendra et voilà donc fin de l'acte fin de l'acte 2 STRL noyau enfin et là vous voyez que j'ai changé de traitement de texte là on est en tech parce qu'avant je faisais aussi mettre mes maths en techpoint qui était un système qui était très correct pour faire les maths sur powerpoint mais évidemment dans powerpoint 2016 techpoint n'est plus compatible et n'est pas maintenu alors que évidemment la tech est compatible et maintenue depuis toujours et j'espère jusqu'à une demi des temps donc nous avons le noyau d'STRL et je ne parlerai plus que de ça dans la suite pour toutes les sémantiques les mathématiques et tout nous avons nothing qui ne fait rien et termine emites qui émène signal s pause qui arrête l'exécution puis redémarre au prochain instant p.q qui exécute p puis q instantanément si et quand termine de toute façon quand je ne dis rien c'est instantané quand je ne dis pas que ce n'est pas instantané c'est que c'est instantané loop pn qui répète p indéfiniment mais là on va demander que p lui se prenne un certain temps sinon ça n'aurait pas de sens facile à vérifier p parallèle q exécute p et q en parallèle synchrone et il voit la même chose trap déclare et gère la trap t exit t lève la trap t d'index k ça c'est la grande découverte de Gontier on n'en parlera que la prochaine fois donc pour l'instant elle n'a qu'à s'appeler t et if alors j'ai mis le if avec le suspend if ça teste le signal puis ça exécute p ou q et suspend et bien ça le suspend quand il y a p et avec tout ça on fabrique toutes les instructions du langage utilisateur il manque un seul petit truc un seul c'est la déclaration locale c'est que quand dans un gros programme on va déclarer comme on le fait en c on déclare var x enfin on déclare int x en c là puis on s'en sert puis quand on sort du bloc il a disparu alors c'est pareil on dit signal s in p end ça ça a l'air très simple bon évidemment c'est comprendre ça qui nous a pris 15 ans et la solution maintenant est parfaite et enfin à mon avis il y a d'autres gens qui pensent à d'autres solutions mais elle a une qualité absolument fondamentale c'est qu'il y a un théorème qui est en train d'être fini d'être prouvé en coq qui est que ça correspond exactement à ce que fait l'électricité d'une part et la logique intuitionniste d'autre part donc il y a des raisons solides mathématiques pour dire que c'est ça donc en fait c'est ça qui va nous occuper le cours de la semaine prochaine c'est comprendre comment on traite ce machin là le reste étant assez simple voilà donc vous avez ici le noyau d'estérel pur et tout tout ce qu'on va utiliser pour programmer on va faire un exemple tout à l'heure un joli exemple qui vous montrera la puissance de ce genre de machin et vous aurez comme exo de l'écrire autrement à la maison vous allez voir ça va vous occuper un moment même à bro ça va vous occuper un moment quelque part voilà alors alors c'est bien tout ça et il y a un intermède alors l'intermède je peux choisir de le faire tout seul vous savez c'est comme dans les opéras de Lully il y a toujours un intermède orchestral ça dépend de votre état de fatigue il n'est pas long il est simple soit je le fais tout de suite soit je le fais avant l'exemple à vous de choisir qui est pour tout de suite bon allez c'est majoritaire on va le faire tout de suite c'est pas compliqué l'intermède c'est on n'a pas parlé de données là-dedans je ne sais même pas compter on va juste rajouter les données ça ça ne va pas nous fatiguer beaucoup donc on a des types boolean integer string avec des opérations classiques plus et ou bon multiplié on a des types quelconques des types abstraits on s'en fout on va les laisser traiter par le langage hôte on va pouvoir dire type T puis T ça peut être un immense record et tout c'est pas notre problème c'est pas nécessaire de s'occuper de ça il y a des tas de gens qui le font beaucoup mieux c'est par exemple quand on fait du code embarqué ou java ou énormément de choses donc ça dépend vous prenez le compilateur de strl vers c vous le faites en c vous prenez le compilateur de strl vers hardware vous le faites en virilog etc il y a des fonctions et des procédures pour utiliser tous ces objets il y a alors il y a des signaux valués c'est à dire on peut mettre des valeurs aux signaux et puis il y a des variables non partagées alors je vais commencer par ça alors dans strl v7 c'est beaucoup plus riche pourquoi ? parce qu'on voulait d'abord on faisait des très gros circuits avec des chemins de données très compliqués donc là il faut des tableaux très malins avec des boucles sur des tableaux etc j'en parlerai pas j'en ai un peu parlé le 14 mai 2013 donc là on va faire comme des trucs très bêtes c'est l'intermède l'intermède c'est pour ne pas se fatiguer donc la variable j'ai dit non partagée ça veut dire quoi ? si une variable est lue dans une branche d'un parallèle elle ne peut pas être écrite dans une autre branche donc ici c'est bon parce que vous voyez vous avez x qui est lue dans deux branches elle est écrite là mais dès qu'on rentre dans le parallèle x n'est que lue donc ça ça partage par problème elle est réécrite quand on sort du parallèle non problème par contre ici vous voyez ici c'est pas possible vous avez un conflit c'est pas ok parce qu'il y a une branche qui écrit le x et l'autre branche qui le lit et là on est plus indépendant de l'ordre intime de calcul des instructions donc nous on dit on refuse d'ailleurs ça ne sert à rien pour nous de faire ça ça fait du non déterminisme on refuse et les variables c'est pas à ça que ça sert quand on veut faire des trucs compliqués comme ça on utilise des signaux bon donc ça c'est très simple à tester évidemment n'importe quel combinateur alors on a des signaux valués ça c'est plus intéressant un signal valué c'est un signal qui a non seulement un statut unique mais aussi une valeur unique à chaque instant il porte une valeur et cette valeur est persistante c'est à dire si je dis émite S de 5 et bien cette valeur va rester jusqu'à l'instant d'après où je dis émite S de 6 c'est pas le statut à présent absent c'est local à chaque instant par contre la valeur ça va être conservé et on peut appeler la valeur précédente aussi avec près de S précédente alors regardons par exemple ici ce programme là j'ai un output X ok je prends un signal count initialisé à 0 donc la valeur au début c'est 0 donc X au début ici il vaut NDEF il vaut rien j'ai mis en grisé si je puis dire ce qui n'est pas encore fait c'est l'intérieur de l'instant c'est pas ce qui est visible c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'exécution donc maintenant on met count à 0 mais c'est pas sa valeur définitive ensuite on le met à 5 et puis là on a fini l'instant donc la valeur la valeur des signaux à la fin de l'instant c'est 5 et NDEF bon on passe un instant on arrive au prochain coup X se met à valoir 5 parce que la valeur de count elle a été préservée entre les deux instants on s'arrête un coup ensuite je dis que count c'est la valeur précédente de count plus 1 mais la valeur précédente de count elle est là donc ça va faire 6 d'accord ça me permet d'incrémenter count et puis j'ai mis X et bien il va valoir 6 aussi donc différence différence importante entre les statuts et les valeurs un statut c'est valable que dans un instant c'est complètement asymétrique par défaut un signal est absent quand je dis rien j'ai dit qu'il était absent mais la plupart du temps dans les programmes les signaux vont être absents et donc dire rien c'est mieux que dire qu'ils sont absents il y a moins de code il n'y a pas de code c'est beaucoup plus simple et dire qu'il est présent c'est dire émite quelque part si on a 3 émites en même temps c'est pareil pour les valeurs c'est différent c'est le émite qui met la valeur mais la valeur elle va persister alors bon en V7 c'est plus vrai en V5 c'est comme ça la valeur va persister ok et ne va changer qu'à chaque nouvelle émission bon ça ça va permettre vous allez voir dans notre exemple qu'on va faire juste après la récré ça va marcher tout seul alors il y a une seule astuce en esterelle c'est comme on est en synchrone on peut faire plein de trucs en même temps donc qu'est-ce qui se passe si plusieurs personnes décident d'émettre une valeur ah alors il y a deux cas si vous avez déclaré ce qu'on appelle le signal simple alors c'est interdit vous avez un message d'erreur non désolé ce coût n'est pas prévu donc vous n'avez pas le droit de faire ça c'est un bug de programmation si vous avez déclaré ce qu'on appelle une fonction de combinaison une fonction de combinaison par exemple plus il faut qu'elle soit associative commutative et bien vous prenez le plus de toutes les valeurs émises donc il y a quelqu'un qui émet 3 1 quelqu'un qui émet 2 ça fait 3 alors ça c'est super pratique quand on programme c'est très utile et par exemple je viens d'en donner une application je vous ai demandé de lever le doigt et j'ai dit c'est majoritaire en temps zéro comment j'ai fait j'ai fait comme ça d'accord vous avez levé le doigt puis moi en temps zéro j'ai compté les doigts j'ai vu qu'il n'y avait plus de deux doigts que de pas de doigts donc c'est ça la fonction de combinaison mais vous pouvez prendre ce que vous voulez du moment où vous pouvez prendre multiplié vous pouvez prendre et ça c'est un truc quand on ne sert pas souvent mais quand on ne l'a pas quand on ne l'a pas dans un langage on s'aperçoit que c'est une horreur à faire à la main simplement donc c'est extrêmement pratique d'avoir cette fonction de combinaison sinon vous êtes obligé de couper le signal en deux et de faire une espèce d'abro qui va vous faire les combinaisons ça ne sert à rien c'est trivial pour nous de le faire voilà donc c'est la fin on commence la récré qu'on va garder pour un bon quart d'heure il faut prendre des questions tout de suite et on va passer à l'acte 3 où on va faire le tout premier programme qu'on a écrit vraiment sérieusement en STRL et qui est toujours d'actualité qui sert à mesurer vos réflexes et ensuite je vais faire un rappel d'un autre programme qui a déjà été présenté en cours qui sert à savoir l'heure enfin à faire une montre voilà donc on va mesurer les réflexes et vous allez voir combien cette façon de programmer est complètement trivial et naturelle et combien enfin disons combien le code est facile à lire des fois il n'est pas il faut penser un petit peu pour l'écrire mais une fois qu'il est écrit c'est facile à lire et ça c'est ce qu'on peut faire de mieux en programmation parce que le problème ce n'est pas d'écrire les programmes c'est de relire les programmes des autres merci bien alors dans toute pièce en particulier chez Shakespeare l'acte 2 c'est là que c'est compliqué vous avez remarqué c'est là que l'intrigue se noue et elle va se dénouer dans le 4 et dans le 3 déjà donc maintenant on va passer à plus facile donc l'acte 2 était un peu prise de tête bah oui c'est la vie si l'informatique n'était pas de temps en temps prise de tête ça se saurait et de temps en temps je pense qu'il y a des gens qui feraient mieux de se prendre la tête plutôt que d'écrire des programmes sur comment les écrire bien donc on va c'est pas le bon on va maintenant passer à ah oui pardon j'avais répondu une question là à l'acte 3 et donc on va prendre un exemple de programmation tout bête et tout à fait intéressant parce qu'il va montrer beaucoup de choses à l'oeuvre qui est le jeu de réflexes alors le jeu de réflexes donc c'est important d'avoir des bons réflexes pour une bonne santé ça c'est connu et le jeu de réflexes voilà c'est un dessin qui date de je pense 1984 c'est avec le premier compilateur Esterel ou ce 85 que j'avais fait avec Philippe Couronnet à Paris sur une SM90 de 10 mégaoctets on le lispe on a oublié ce temps là et on y était arrivé quand même bien et voilà le jeu donc on a un jeu de réflexes en noir et blanc à l'époque on n'a pas la couleur à l'époque donc on a deux boutons ready et stop on a un écran qui va donner le temps de réflexes en millisecondes s'il vous plaît game over comme sur les flippers une lampe go ouverte une lampe tilt rouge on appelait ça tilt parce qu'on ne parlait pas anglais à l'époque trop donc on l'a appelé maintenant cheat parce que c'est plutôt ça c'est tricheur alors le jeu démarre quand on met un euro un dollar mais c'est la version française c'est un euro et puis on se concentre on appuie sur ready et là il y a un temps aléatoire et on appuie sur stop et là le temps de réflexe va s'allumer on fait ça un certain nombre de fois par exemple 10 ou 2 dans l'exemple qu'on va donner c'est plus facile à débuguer et puis après une pause le temps moyen de réflexe s'allume donc ça c'est un jeu trivial mais comme dans tous les systèmes de ce type c'est pas le comportement normal qui est important c'est toutes les erreurs qu'on peut faire et en général les gens parlent du comportement normal et les erreurs ils laissent ça traîner un peu n'importe où alors pas dans les gens sérieux dans les avions ou dans les systèmes dont elle ils sont sérieux là dessus mais il y a beaucoup plus d'erreurs que de comportements normaux alors quel type d'erreurs alors déjà l'erreur c'est je me mets devant je mets mon euro et puis je m'en vais bon alors là la machine si elle est mal faite elle va attendre le joueur mais c'est complètement idiot la machine à bout d'un moment elle m'égaye et on passe au genre suivant on essaie de gagner de l'argent avec cette machine pas uniquement de mesurer le réflexe des gens bon et alors j'ai pas compris la doc j'appuie sur stop pour les appuyer sur ready donc ça au début donc ça c'est une erreur pas grave donc ça va faire ding ding ok alors une fois que j'ai appuyé sur ready je réappuie sur ready c'est une erreur pas grave ça va faire ding ding juste pour signer que c'est pas le bon bouton donc c'est encore une erreur beaucoup plus grave ou alors je pars après avoir appuyé sur ready donc pof ça va encore arrêter le système et mettre game over ou alors alors il y a une erreur vraiment sérieuse c'est j'essaye d'aller plus vite que la musique et donc j'essaye d'appuyer sur stop le plus tôt possible et puis paf en fait la lumière n'est pas encore allumée donc ça c'est triché j'ai essayé de tricher et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe si j'appuie exactement en même temps que la lumière s'allume et bien là on peut déduire de la physique que c'est triché d'accord parce que dans le monde réel celui qui existe entre les instants d'estérelle là la communication prend du temps dans le monde estérelle non mais dans le monde réel si mais le monde réel existe entre les instants d'estérelle donc si j'appuie en même temps il faut que je dise tricher donc voilà c'est tout bête alors on va le programmer en entier et on va regarder un petit peu comment il marche c'est très simple vous avez le module reflex game bon module ça veut dire c'est l'unité de programmation alors à l'époque vous voyez on nous a reproché un truc c'est que ça ressemble pas à c parce qu'à l'époque on pensait que c'était la plus mauvaise syntaxe possible pour un langage de programmation bon ça s'est éverré être pas comme ça dans le futur mais maintenant il y a des versions d'estérelle qui disent c'est c'est simplement parce que elles ont des braquettes ouvrant comme c et par exemple si vous lisez le livre Verilogue ici vous voyez je vais vous montrer ce qu'il y a mais le livre Verilogue c'est exactement comme estérelle ce que ça fait mais c'est dans la syntaxe que c'est et ça vous dit c'est exactement la même chose que c'est alors que c'est pas du tout la même chose que c'est c'est juste qu'il y a des braquettes et des wild x plus plus et des trucs comme ça bon alors d'abord on va définir nos données donc une constante limit time measure number pause length une fonction random ça c'est des données classiques donc je les mets en marron en vert les commentaires et là voilà les signaux donc les signaux on en a quatre ici on va dire il y a une milliseconde la pièce le signal ready et le signal stop ça c'est ce qui vient de la physique alors on va dire là c'est pas forcément utile mais j'en parle parce que ça peut être tout à fait utile on va donner des contraintes physiques par exemple que je vais supposer que je ne reçoire jamais ready en même temps que stop soit c'est une contrainte physique ou par exemple si vous avez une manette on off vous pouvez pas recevoir en même temps le off en même temps que le on ça c'est pas possible physiquement donc on va dire ça ça veut dire incompatible ces deux signaux peuvent pas arriver en même temps etc bon là c'est des trucs qui peuvent être garantis par l'interface externe ça va pas être important ici et puis on a les sorties donc l'écran l'allumage de la lampe go l'extinction de la lampe go qui sont des signaux donc le fait que la lampe s'allume c'est pas mon problème c'est à l'extérieur de le faire même chose pour game over même chose pour cheat et puis la sonnette donc ça c'est une vision abstraite des signaux après il va falloir que quelque chose dans l'interface physique ou dans l'operating system dans lequel je vais être installé fasse le boulot ça on en parlera fin mars le corps du module on commence par mettre la machine en état la machine en état ça veut dire on éteint toutes les lampes sauf game over et on met zéro dans l'écran par exemple ça c'est quand on la branche mais game over est à on pour montrer aux gens qu'ils peuvent y aller ils peuvent mettre leurs pièces alors quand est-ce qu'on fait un jeu on dit every coin do ça ça a une conséquence immédiate c'est que si on met un jeu pendant un autre jeu on joue puis quelqu'un met une pièce le jeu s'arrête et on recommence à nouveau c'est marqué il suffit de ne rien marquer pour que ce soit comme ça c'est every qui fait ça ok et j'ai pas besoin de mettre every immédiate parce qu'on va attendre au moins le temps du branchement pour que ce soit à brancher ok donc qu'est-ce qu'on fait immédiatement on fait l'inicipitalisation du jeu donc on refait un peu ça peut-être qu'on ne pourrait pas partager ce code on peut avec un autre module emit go off emit cheat off et là on met game over off parce que c'est pas la même incinélisation quand on branche parce qu'il faut mettre game over off bon tout ça c'est rien jusqu'à maintenant il ne s'est rien passé là où c'est intéressant c'est quand on commence à jouer alors on va je vais le construire par moment de l'intérieur vers l'extérieur par autre moment de l'extérieur vers l'intérieur on peut penser comme on veut on est serré ça sert à l'intérêt d'avoir ces constructions qui s'emboîtent donc on va mettre deux trappes autour de tout ça autour du corps on va mettre une trappe endgame qui va dire bon le jeu est fini on sort du jeu et une trappe cheater qui a la même portée on peut en mettre deux ça se définit avec des trappes simples mais je ne vais pas vous le faire ici on en met une autre et celle-là on la traite en allumant la lampe cheat donc dès que quelqu'un triche on allume la lampe chip et on arrête le jeu et puis il y a d'autres raisons pour arrêter le jeu par exemple qu'il est parti ou typiquement qu'il est parti ou alors que le jeu est fini tout bêtement voilà on va déclarer deux signaux qui vont nous servir d'une part à mesurer le temps de réflexe d'autre part à calculer la moyenne du temps de réflexe des temps de réflexe enregistrés au cours des choses donc là on est dans les déclarations c'est super simple et puis maintenant on va utiliser un module que je ne vais pas vous faire parce qu'il est trivial qui va simplement recevoir un par un des temps de réflexe et puis renvoyer à chaque fois qu'il en reçoit un la moyenne jusqu'à maintenant donc il va les compter il va prendre la somme divisée par le nombre et puis il va renvoyer ça instantanément il ne prend pas de temps pour faire ça quand même il ne faut pas exagérer une malheureuse addition et une division donc ce module là tout ce qui est un module de bibliothèque typiquement tout ce qu'il fait c'est à chaque fois qu'on lui envoie un nouveau temps de renvoyer la nouvelle moyenne donc ça c'est un module de service tranquille et ça on va le mettre en parallèle avec le jeu et le jeu c'est de dire je vais faire autant de fois qu'il faut autant de mesures qu'il faut les mesures sont en deux phases la première c'est attendre ready la deuxième c'est attendre un délai aléatoire puis stop c'est ça une mesure attendre ready attendre un délai aléatoire puis stop donc voilà donc ça c'est une séquence en deux phases donc ça s'appelle point virgule et puis à la fin donc une fois qu'on a terminé toutes nos mesures on attend un temps quelconque le temps de la pause là on l'attend et ensuite on récupère le temps qui a été envoyé par cet average et on le met sur l'écran le récupérer il n'y a pas besoin de se synchroniser avec lui il suffit de l'appeler par son point d'interrogation et il est en l'air il est dans l'air quelque part on le récupère voilà c'est tout simple donc je répète on déclare les signaux pour la mesure et la moyenne on fait deux choses en parallèle le module qui calcule la moyenne qui est un truc de bibliothèque trivial et puis la séquence de mesure suivie de la pause et de display alors c'est très important ça parce qu'il y a du temps là-dedans il y a ça on ne sait pas combien de temps ça dure mais on sait que toute cette phrase-là dure le temps de ça plus la pause donc on peut raisonner sur le temps que ça prend tout le temps si vous avez vous essayez de faire ça en javascript et vous revenez me voir dans un an alors ensuite on fait phase 1 la phase 1 c'est juste attendre ready on pourrait dire await ready ah mais non parce que la spec dit d'autres choses la spec dit pendant qu'on attend ready si on appuie sur stop c'est pas le bon bouton ça doit faire ding ding c'est comme ça qu'on écrit ça on écrit abort when ready every stop do emit ring bell vous pouvez le lire de deux façons soit on dit jusqu'à ready on va faire ça soit on va faire ça jusqu'à ready c'est deux façons différentes de penser il y a des gens qui pensent du haut en bas et des gens qui pensent de bas en haut dans la programmation c'est toujours comme ça où vous dites quand vous êtes entraîné vous mélangez les deux donc là vous voyez c'est très important c'est ça cet abort est très important parce qu'il traîne le cas il traite le cas du mauvais bouton mais trivialement on ne peut pas faire plus simple et puis il y a un autre abort encore au-dessus c'est si on se barre si on se barre on dit exit endgame et hop on va à endgame d'où qu'on soit c'est en plein milieu on sort et hop on abandonne tout donc exit dans les langages où il n'y a pas exit on est obligé de coder ça à la main attention exit n'est pas un goto d'abord parce qu'il y a le parallélisme et ensuite c'est parfaitement structuré exit c'était très connu d'hélispe ça donc vous voyez là il y a deux abortes imbriquées trois abortes imbriquées avec le hévry pour faire exactement ce qu'on veut c'est-à-dire sonner au mauvais bouton jusqu'à ce qu'on appuie sur le bon et avec au maximum une limite de temps donc essayez d'écrire ça à la main autrement vous allez voir que ça prend la tête alors que là on ne peut pas faire plus simple la phase 2 c'est attendre un délai aléatoire puis puis attendre le stop mais pendant ce temps-là every ready do emit ring bell parce que ready c'est devenu le mauvais bouton et donc qu'est-ce qu'on fait en faisant ça on factorise ce code le parallélisme est essentiel pour factoriser du code on le met à côté si vous n'avez pas ça en parallèle dans le langage vous n'avez pas de parallélisme dans un langage simuler le parallélisme c'est la galère il n'y a pas d'autre mot et je veux dire tous ceux qui ont essayé ont compris ça une fois pour toutes alors la phase 2 c'est attendre un délai aléatoire et la phase 3 c'est attendre stop la phase 2 c'est attendre un délai aléatoire mais attention pendant ce délai on fait quelque chose parce que s'il essaye de tricher en appuyant sur stop on dit hop exit cheat exit cheated là hop et hop on éteint tout le programme et on allume cheat donc on ne regarde ce programme que localement on ne regarde ce programme chaque comportement est complètement local et les exits renvoient en général des choses assez simples comme cheated donc vous pouvez le lire de deux façons c'est attendre random millisecondes en surveillant stop ça c'est la façon du pessimiste et la façon de l'optimiste c'est attendre pardon c'est la façon de l'optimiste c'est la façon du pessimiste c'est attendre que le mec triche et puis s'il n'a pas triché on y va c'est les deux façons de lire intérieur et extérieur extérieur et intérieur c'est le pessimiste contre l'optimiste et là vous allumez votre lampe la phase 3 la lampe est allumée d'accord donc maintenant vous attendez la réponse stop alors mais vous attendez mais pendant que vous attendez vous comptez le temps donc pendant que est la chose estérale c'est vraiment pendant que la phrase d'estérale pendant que j'attends qu'il appuie sur stop je compte le temps d'accord une fois qu'il a appuyé sur stop je mets le temps sur l'écran j'éteins la lampe go et je dis j'ai terminé ma petite mesure ah mais c'est pas tout ça et s'il est parti et bien je remets autour un abort ou un limitat mille secondes exit and game et vous remarquez que j'aurais pu mettre un abort comme ça autour de tout mais non la spec c'était ma limite de temps elle va être remise à zéro à chaque fois qu'il appuie sur un bouton correctement ah les deux choix sont possibles ils sont très simples ça c'est il y a une limite de temps pour attendre ready il y a une limite de temps pour attendre stop c'est la même ici ça aurait pu être différent l'autre truc serait de mettre une grande limite de temps autour du tout c'est pas la même spec et très souvent les gens ne savent pas ce qu'ils ont écrit là on ne peut pas ne pas savoir ce qu'on a écrit le principe d'Esterelle c'est qu'il n'y a aucun moyen de ne pas savoir d'écrire des trucs par hasard je veux dire je ne sais pas faire une description plus simple de jeu que ça en français ça aide pas bon alors ça donne un module qui n'est pas très grand que je suis obligé d'écrire en petit à cause d'un bug de powerpoint qui est que l'animation défilement si j'écrirais en plus gros s'arrêterait avant la fin bon là je ne vais pas m'amuser à corriger powerpoint donc c'est un truc pas très grand donc vous voyez on voit sa structure on voit la phase 2-3 ici la phase 2 la phase 3 et donc on a un enchaînement temporel des phases on a des actions parallèles dans chaque phase et simplement la séquence est séquentielle et le parallèle est parallèle c'est tout bête mais malheureusement il n'y a pas tellement de langages qui font ça bon et on voit aussi qu'on n'arrête pas de changer de comportement c'est ça que j'appelais un système dominé contrôle c'est dès que vous appuyez sur un bouton le comportement change et c'est là qu'est-ce qu'elle est bon et c'est là que d'autres langages sont moins bons alors que l'inverse va exister aussi ça va ça c'est assez clair bon en gros une fois qu'on a compris comment faire ça après on déroule et puis alors voilà une autre vision du programme pour montrer qu'il n'est pas très grand il est écrit dans la même fonte sinon il ne tient pas dans le transparent il n'est pas très grand et on voit sa structure donc répéter le nombre de mesures les trappes ici on a les signaux et les trappes ici répéter les mesures et ensuite les phases et dans chaque phase il y a des trucs en parallèle éventuellement bon c'est particulièrement ça mais exercice écrivez ça dans votre langage favori Python JavaScript Camel et puis on va le voir et on va le voir d'ailleurs en lustre déjà ça ne s'écrit pas bien alors comment on fait après pour mettre au point parce qu'évidemment on se gourre quand même quand on écrit ça il n'y a pas de mystère on va faire une simulation avec animation du source malheureusement je n'ai pas pu vous la faire parce qu'il y a un bug dans High Sierra qui fait que ce qui marchait avant ne marche plus sur le Macintosh donc j'essaierai de la remettre dans le transparent quand j'arriverai à refaire marcher ça pour l'instant elle n'y est pas mais en gros ça va faire la simulation où j'avais mis en vert les instructions qu'on exécute les poses saluant rouge c'est pas souligné vert c'est rouge mais enfin qui nous permet de voir par où on est passé ce qui est très important c'est que la simulation du parallélisme est exactement aussi simple que la simulation de la séquence dans un langage séquentiel vous savez où elle contrôle mais là aussi parce qu'à chaque instant vous avez plusieurs doigts mais ils sont coordonnés entre eux donc vous pouvez suivre complètement vous avez si vous avez plusieurs modules vous avez plusieurs fenêtres et vous pouvez l'état est toujours cohérent vous avez toujours la cohérence de l'état ce qui n'est pas du tout un truc clair dans les langages parallèles asynchrones qui existent aussi parce qu'ils n'ont pas le même objectif donc c'est beaucoup plus simple et en gros débuguer de l'SRL ce n'est pas plus dur que de débuguer du séquentiel sauf évidemment quand on a 15 fenêtres on a écrit des très très gros programmes on a écrit des microprocesseurs qui font 20 millilitres de code là de toute façon on se bat parce que c'est le problème qui est dur ce n'est pas uniquement la programmation alors vous avez par contre une simulation au terminal qui est très utile pour faire des tests de régression et bien ce qu'on va faire c'est donner des entrées et regarder les sorties donc voilà le jeu normal on dit entrée vide au départ ça allume ça initialise on met une pièce ça initialise on met une milliseconde on appuie sur ready là le temps c'est 2 millisecondes de délai on appuie sur go le random a été mis à 2 pour la simulation ça va très bien on appuie sur go toc toc et puis là on laisse passer 3 millisecondes ça nous dit qu'on a eu un temps de réflexe de 3 millisecondes on recommence 2 millisecondes ready 2 millisecondes go on 1 milliseconde parce qu'on est super rapide et là ça donne 1 et puis après on met une autre milliseconde 2 millisecondes c'est le délai final et ça met la moyenne sur le truc donc là on vérifie que son système marche bien et puis après on utilise ça en test de non-régression bien sûr et donc le debugging symbolique j'espère pouvoir le montrer dans un autre cours quand j'arriverai à le refaire marcher malheureusement je l'ai sur PC mais je n'ai pas le compilateur Microsoft parce que la vie n'est pas encore vraiment simple dans l'informatique pratique alors si on essaie de tricher par exemple non ça c'est on appuie sur le mauvais bouton donc vous dites vous mettez une pièce ça c'est avec des fichiers vous faites ça vous dites stop ça allume la sonnette vous dites ready vous dites ready une deuxième fois ça allume la sonnette ça vérifie qu'on a fait ce qu'il faut le problème de ces simulations c'est qu'on n'est jamais on ne sait jamais quand on a fini de tester alors évidemment ce qu'on va faire après c'est de la preuve formelle et STRL est directement couplé avec des solvers SAT et SMT dont j'ai parlé il y a deux ans et on peut faire des preuves formelles de très très grand volume j'en parlerai plus tard donc là c'est quand on est trop lent ça fait gaffe donc je les ai mis on ne va pas les détailler toutes je les ai mis vous pouvez les regarder là c'est là Autriche carrément paf au bout d'une demi-seconde on appuie sur stop et ça triche bon très bien donc tout ça ça marche et c'est vrai c'est le programme qui est là qui a fait ça j'ai pas triché on peut aussi regarder on peut aussi montrer l'état des variables et puis un débogueur symbolique c'est montré sur des écrans séparés ou alors on passe la souris sur une variable ça nous donne sa valeur enfin comme dans tous les bons débogueurs symboliques fin de l'acte 2 donc plutôt joyeux l'acte 2 enfin j'espère et l'acte 3 c'est comment non on est dans l'acte 3 pardon on n'a pas fini l'acte 3 désolé on est en scène 2 de l'acte 3 en STRL V7 on a fait des améliorations notables alors il y en a beaucoup mais j'en montre qu'une c'est la structuration des interfaces pourquoi ? parce que les interfaces peuvent être très 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 grandes dans des circuits on peut avoir des interfaces gigantesques de nombre de fils d'interfaces avec des bus etc et donc ou dans les avions on avait des interfaces gigantesques et donc on faisait des copy-paste d'interfaces et ça faut jamais faire copy-paste j'ai dit c'est cut and paste c'est pour la chirurgie c'est pas pour l'informatique donc on définit par exemple un groupe de données ici on définit toutes nos données dans un truc qui s'appelle reflex game data on va définir l'interface d'entrée du système on va définir l'interface de sortie pour les ON l'interface de sortie pour les OFF par exemple et ensuite on va étendre ces interfaces un peu comme on le fait en programmation objet c'est à dire ici je vais importer cette interface data ça s'écrit extens parce que c'est vraiment comme de l'extension etc et comme ça on peut modulariser la construction des interfaces mais ça c'est extrêmement classique on a cherché à faire des modules sur STRL faire des modules ce n'est pas simple on n'a pas forcément si bien réussi que ça par exemple par rapport à Camel où le système de modules est quand même très logique on a fait plutôt des modules fonctoriels un peu comme on faisait en standard ML et bon ça ce n'est pas notre grand succès mais c'est un problème complètement orthogonal à la programmation du code acte 3 scène 3 l'exemple de la montre alors je vais juste le rappeler je ne vais pas montrer le code il est entièrement montré dans mon cours de 2013 donc qui est sur le web je vais vous dire où encore du 16 avril c'était le premier exemple sérieux et la montre c'est important parce que ça a une grosse histoire dans la programmation synchrone donc c'était ma montre Casio j'étais tout fier c'était toute première montre numérique tout le monde avait ça maintenant c'est impossible à trouver une montre avec des écrans numériques c'est très difficile à trouver c'est plus du tout à la mode et voilà et donc cette montre c'est assez intéressant parce que c'est très estérilien vous avez très peu d'entrées vous avez 4 boutons et puis un quartz qui va vous donner le centième de seconde et la seconde à peu près et ces boutons sont extrêmement multiplexés c'est à dire que quand vous appuyez sur tel bouton vous êtes en mode montre alors toutes les 3 autres sur ce bouton là sur une Casio c'est ce bouton là vous êtes en mode montre au départ mais quand vous appuyez sur ce bouton là vous passez en mode chronomètre alors celui-là va démarrer le chronomètre et celui-là arrêter l'écran mais pas le chronomètre etc si vous réappuyez un coup vous êtes en mode réveil puis à la fin ils se sont mis à rajouter des réveils là vous n'êtes jamais où vous êtes enfin bon bref donc vous avez 4 boutons multiplexés pensez à un pilote d'avion le pilote de Rafale il a pour commander son avion en tout et pour tout un joystick avec 17 boutons d'accord parce qu'il ne peut pas bouger à cause de l'accélération donc 17 boutons vous imaginez un peu le multiplexage qu'il y a là-dedans donc c'est très intéressant alors là on a nos entrées et on va faire une construction très modulaire pour faire non pas une montre mais un générateur de montre donc on va dire on a un gestionnaire de boutons qui va démultiplexer les commandes des boutons on a un module montre un module réveil un module chronomètre et un module qui gère l'écran si vous voulez rajouter un réveil vous mettez un autre réveil et puis il faut évidemment changer des boutons alors comment ça se cause ça ? les 4 boutons vont arriver sur le gestionnaire de boutons qui va fabriquer des commandes pour la montre donc lui il va avoir 4 boutons en entrée et peut-être 20 boutons en sortie parce que la montre a plein de boutons régler l'heure avancer rajouter un ou seconde rajouter un au minute enfin bon bref et donc il va démultiplexer ça donc lui il va parler à la montre le réveil et le chronomètre alors la seconde va arriver à la montre qui n'a pas besoin du centième de seconde et le centième de seconde va arriver au chronomètre parce que c'est ça qu'il lui faut la montre va envoyer l'heure au réveil le réveil il ne calcule pas l'heure lui il se contente de comparer l'heure qu'on lui envoie à l'heure qu'on a affichée vous voyez donc ça discute de partout et tout le monde va parler au gestionnaire de display lui il va dire dans quel mode on est et puis chacun va essayer de lui envoyer ses informations il y a la moitié qui seront jetées donc chacun par exemple la montre n'arrête pas d'envoyer l'heure mais si on est en mode réveil elle est perdue vous faites un émite il n'y a personne qui écoute ça n'a aucune importance vous faites un émite il n'y a personne qui écoute cet émite ne coûte rien d'ailleurs on peut même se débrouiller pour qu'il n'y ait même pas de code générée donc c'est encore mieux voilà puis à la fin ça finit par vous décrire ça c'est pour montrer comment on organise une architecture et comment le parallélisme aide fantastiquement c'est à dire je ne sais pas comment programmer non parallèle moi j'ai beaucoup de mal maintenant et donc si on rajoutait abort when à scratch on aurait un vrai beau langage donc ça c'est peut-être un exo pour des tas de gens acte 4 dernier acte la concurrence parce que je vous ai parlé d'Estérène mais il n'est pas tout seul je vous l'ai dit au début il y a des tas d'autres langages donc à quoi ressemblent ces autres langages et bien c'est ça qu'on va voir alors il y en a plusieurs sortes il y a lustre et signal qui sont des langages flots de données qui ont été inspirés largement par les réseaux de cannes alors on va commencer par ça donc lustre création de Paul Caspi malheureusement décédé un très grand automaticien qui a en particulier beaucoup bossé avec le chef des commandes de vol d'Airbus qui a pris sublustre comme standard Nicolas Albax qui est ici qui a parlé dans cet amphi de lustre et je vais un peu répéter ce qu'il a dit et ici ça s'appelle l'amphi Albax c'est pas une coïncidence Nicolas Albax c'est le petit-fils de Maurice Albax professeur au collège de France en sociologie un des tout premiers sociologues français qui a été déporté et qui est mort avant d'avoir fait sa leçon inaugurale et j'ai eu la joie de faire parler de Nicolas Albax dans l'amphi Albax et il était très content et vous avez ici Albert Benvenis que vous allez voir dans le 7 mars donc il va nous parler de Signal alors moi je vais pas vous parler de Signal parce qu'il va vous en parler je vais vous parler de Lustre donc c'est à peu près la même date qu'Esterel ça a commencé en 83 première thèse en 85 ça a donné Scade industriel en 93 Esterel avait donné Agel industriel en 88-9 mais c'est pas très différent vu de maintenant Signal a donné Sildex un atelier industriel dont je crois qu'il n'existe plus et Polychronique est un langage plus général Signal est nettement plus général que Lustre il est relationnel il est plus complexe aussi normal et Benvenis nous parlera Lustre et Esterel ont été très rapidement liés pourquoi ? on va le voir Lustre donc l'inspiration c'est les réseaux de cannes les réseaux de cannes parce que c'est cette sémantique magnifique avec des flots on manipule des flots mais les réseaux de cannes c'est complètement non temps réel donc l'idée c'est de prendre les réseaux de cannes mais de les rendre temps réels avec des notions qui viennent directement de l'automatique et de ce qu'on appelle les blocs diagrammes des automaticiens qui ont toujours des langages plus ou moins mal foutus c'est normal c'est des spécialistes de l'automatique pas de la programmation quelque part donc on va simplement et aussi du langage lucide qui était encore une extension des réseaux de cannes qui a été faite par Ashcroft et Wage à Waterloo au Canada il y a fort longtemps voilà donc ça a donné une fois rendu graphique ça a donné ce cas Safety Critical Application Development Environment donc on y reviendra donc Airbus fait avec ça beaucoup de choses dans les centrales nucléaires etc alors le principe c'est garder la beauté des réseaux de cannes mais les limiter garantir que le programme peut être exécuté en mémoire finie et emborné ça pour les applications embarquées c'est très important permettre une exécution par cycle cohérent successif c'est exactement ce qu'on a dit en Esterel assurer et mesurer l'efficacité du code exécutable et ça c'est vraiment fait grâce à des techniques par exemple d'interprétation abstraite de Couseau à Normand Sup où il y a une société allemande qui s'appelle Absinthe qui garantit le temps d'exécution du code par exemple sur le pilotage de l'Airbus c'est pas rien c'est du genre quelques centaines de milliers M2 code le truc c'est garanti même sur des microprocesseurs actuels avec des caches et des pipelines si si il n'y a pas d'appel système si si c'est garanti PowerPC alors voilà donc il y a son séminaire mais je vais rappeler les concepts parce qu'on en a besoin ici alors Lustre travaille non pas sur des valeurs Esterel travaille sur des instants Est c'était un truc qui était dans l'instant Lustre ça ne connait pas trop la notion d'instance ça connait la notion d'infinité d'instance c'est un langage très contemplatif Lustre on appelle ça déclaratif moi j'appelle ça contemplatif donc on parle directement de suite infinie de valeurs X quand je dis X c'est la suite infinie des valeurs qui va prendre au cours du temps alors ça peut se voir de deux façons si vous les voyez comme des réseaux de cannes ce sont des réseaux de cannes vous pouvez très bien exécuter un programme Lustre de façon asynchrone ça marche parfaitement et vous dites que l'indice I c'est simplement la position dans la liste si vous êtes vous prenez la vision Esterel like vous dites I c'est le numéro de l'instant comme on avait dans Esterel on a cette suite d'instant c'est le numéro de l'instant donc vous pouvez avoir les deux vues il faut très bien exécuter Lustre en asynchrone ça marche pareil mais son utilisation principale c'est synchrone il y a très peu d'opérateurs très peu alors il y a deux la constante c'est le flow constant qui vaut toujours deux ça c'est pas usant X plus Y c'est très très simple c'est X0 plus Y0 c'est l'addition elle est faite à chaque fois c'est comme si vous écriviez en Esterel every tick tick étant l'horloge qui est toujours là émite un X émite S de X de X plus Y d'ailleurs c'est exactement comme ça qu'a été implémenté le compilateur Esterel Lustre le compilateur Lustre le premier a été implémenté en le traduisant directement totalement bêtement en Esterel c'était pas très efficace mais ça a permis de commencer à bosser un IF un test c'est pareil c'est à chaque instant vous faites le test vous faites le test sur les numéros courants du bête on peut pas prêt c'est juste comme on avait fait en Esterel mais c'était Lustre qui l'avait inventé prêt c'est justement le retard unitaire c'est à dire prêt ça décale c'est à dire le prêt à l'instant 1 c'est X à l'instant 0 c'est un retard unitaire en automatique évidemment c'est l'opérateur de base et puis il y a Neil au début pour dire que c'est pas initialisé si vous voulez initialiser vous avez flèche X flèche Y ça prend X au premier coup et Y à tous les autres très simple et vous avez un truc assez utile qui vient de Lucide pour le coup oui de Lucide c'est X followed by Y qui est simplement X flèche près de Y ça se dérive c'est X0 Y0 Y1 attention c'est pas la même chose que ça c'est X0 Y0 Y1 ça ça sert à initialiser une séquence non initialisée on va le revoir un Holustre c'est comme un module est-ce qu'il y a mais c'est fonctionnel donc on va dire node max de MN int returns max donc ça prend des flots et ça retourne des flots STRL c'est des signaux là c'est des flots donc on dit max c'est à chaque instant si F est plus grand que N then M est N donc on ne parle jamais de l'index en STRL l'index il est déterminé par la position du doigt fondamentalement en Lustre il est déterminé par le fait qu'on parle de flots et que les index suivent les flots simplement les entiers pas plus facile à faire la suite des entiers vous écrivez on commence par 0 et ensuite on prend le précédent plus 1 ça fait 0, 1, 2 etc ah mais là où Lustre est très fort et c'est l'héritage de Kahn c'est de dire mais regardez pour une fois ce égal veut dire égal c'est assez rare dans les langages de programmation le égal veut dire égal c'est à dire la suite n est égale à la suite 0 fraîche P2n plus 1 Lustre résout des équations exactement ça donc ça incorpore le temps dans les équations bien égal égal c'est une vieille discussion il y a une grande discussion chez les profs de maths sur c'est pas bien d'écrire égal au lieu de deux points égales en C donc il y a des bagarres il y a des gens qui sont pour écrire égal des gens qui sont pour écrire deux points égales moi je leur dis mais moi je connais la raison parce que j'avais rencontré Carnigan et Ritchie à l'époque où ils faisaient C et eux ils faisaient C sur une machine à 32K ils n'avaient pas la place de mettre le deux points de deux points égales c'est pour ça qu'on écrit égal en C c'est pas pour des raisons philosophiques si si c'est vrai et égal égal étant utilisé moins souvent pourquoi à la comparaison ils ont mis égal égal et C alors cet argument a disparu très très vite mais c'est resté alors voici un programme typique donc Nicolas Wax t'a déjà montré comment on intègre une fonction une fonction c'est représenté par un échantillonnage puisqu'on est en discret de pas P et on a des valeurs successives de la fonction dans cet échantillonnage qui fait un flot F et pour l'intégrer on va faire la méthode des trapèzes on va tirer un trapèze de là et là c'est le premier truc qu'on apprend à l'école calculer une surface une intégrale et bien c'est ça c'est on prend F et P qui sont des flotes on retourne un flote on met une variable auxiliaire qui est un flote et on dit l'intégrale grand F le flot intégral grand F ça commence par zéro et ensuite c'est la valeur précédente donc la surface qu'on a déjà calculée plus la nouvelle et la nouvelle c'est le trapèze qui est P multiplié par la moyenne de F et de près de F voilà donc c'est assez dur de faire plus compliqué que ça l'ultre est un langage d'une simplicité biblique ce qui a des défauts quelquefois il faut se méfier quand on dit mon langage est très simple il faut se méfier comme disait Gillikan si on dit ça des objets flottants il n'y a pas plus simple que le pédalo mais on ne peut rien faire d'autre que l'apprendre donc il faut se méfier mais l'ultre est simple mais on peut faire beaucoup de choses avec alors les automaticiens aiment bien dessiner ça sous la forme de Bloch diagramme ce n'est pas du tout clair c'est une grande tradition c'est en fait beaucoup plus compliqué de dessiner ça que d'écrire ça mais on a l'habitude ils ont l'habitude donc c'est bien et en fait maintenant on peut combiner les deux comme on veut programmation fonctionnelle alors là évidemment c'est un truc qu'on n'a pas en SRL SRL n'est vraiment pas fonctionnel mais l'ultre elle est vraiment regardons ça le flot des sinus donc je me donne un P, un pas un pas P et je vais retourner un flot des sinus et bien c'est sinus de P, 2P enfin de P multiplié par Pi sur 180 je suis en degré sinus en degré de P, 2P, 3P, 4P, 5P mais qu'est-ce qu'on fait on dit je prends la suite des entiers naturels en appelant le nœud naturel et ensuite sinus F je prends le sinus qui va être appliqué terme à terme step multiplié par P multiplié par Pi sur 180 bon donc ça c'est bête bête puisque ça se passe à chaque coup bon mais ça je peux l'intégrer j'ai qu'à appeler integrate de ce flot ça me donne l'intégrale de ces sinus et puis je peux encore intégrer cette intégrale donc ça c'est évidemment la programmation fonctionnelle ça c'est beaucoup moins simple à faire c'est beaucoup moins joli à faire en SRL on peut le faire à coup de Evry machin mais là pour l'us serait vraiment beaucoup mieux c'est pour ça d'ailleurs qu'on a couplé l'us à SRL après voilà donc c'est très fonctionnel alors l'avantage de l'us c'est que ça passe vraiment à la très grande échelle vraiment c'est à dire qu'on écrit avec des programmes tout à fait gigantesques qui se comportent parfaitement bien et c'est très naturel c'est surtout les automaticiens qui écrivent ces programmes ça se comporte très très bien c'est aussi lié à des tas de systèmes de vérification formelles alors bon mais là j'ai que des flots qui avancent au même rythme mais en SRL on s'est dépêché de faire à bord suspend etc pour dire que les signaux ils ont tous leur rythme à eux donc comment on fait ça en lustre avec les horloges donc une horloge c'est juste un flot booléen alors ici on va représenter des booléens par TRUE et FALSE alors le flot booléen de base l'horloge de base de système celle qui est toujours vraie c'est l'horloge vraie à tous les instants c'est TRUE la séquence des T alors on va pouvoir sous-échantillonner mais pas sur-échantillonner dans le signal on pourra sur-échantillonner aussi X vous prenez un flot le flot des naturels et puis vous prenez une horloge quelconque donc une horloge c'est juste un flot qui dit vrai-faux etc et vous faites exactement ce qu'on faisait avec SUSPEND vous prenez juste les valeurs en face des trous des trous des vrais des valeurs en face des trous au sens anglais et donc X égale X when c'est 1 c'est ça c'est 0, 3, 7 etc voilà et donc c'est une suite infinie en tant que suite infinie c'est pas important de voir qu'elle est synchrone à l'autre parce que vous pouvez dire c'est un flot de cannes il n'y a pas de temps donc c'est bien ou bien vous pouvez dire c'est du lustre et ça va se produire au même instant c'est le même programme c'est deux vues différentes alors là c'est ce qu'on dit cette variable Y est sur l'horloge C1 bon maintenant vous pouvez la ramener sur l'horloge l'horloge précédente c'est-à-dire l'horloge de C1 en disant current current c'est la valeur courante donc vous faites bégayer la suite là où l'horloge n'est pas là ça revient à dire en estéril que vous gardez la valeur en permanence c'est exactement la même chose donc vous faites ici vous ramenez ça à l'horloge de base à l'horloge précédente c'est l'horloge précédente c'est pas l'horloge de base c'est toujours l'horloge de l'horloge bon très bien vous pouvez maintenant prendre une deuxième horloge qui est L on C1 ça veut dire qu'elle n'est trop que là où C1 est vrai donc c'est encore un sous-échantillonnage de C1 vous pouvez rééchantillonner Y d'accord ça va vous donner ça vous pouvez reprendre le current de ce truc là ça va le ramener sur l'horloge C1 donc soit on enlève des points on enlève des points en définissant une horloge plus rare et on rajoute des points en bégayant sur l'horloge précédente ça c'est très très simple c'est très logique et il y a un très joli calcul d'horloge qui est l'analogue du calcul de type en ML qui va vous dire que votre programme est complètement consistant et on peut l'exécuter en temps réel en mémoire finie et en mémoire bornée tout n'est pas autorisé par exemple si je reprends mon tableau j'avais Y égale X ou NC1 d'accord je fais ça et ensuite je prends Y ou NC2 je fais ça et puis je cours en current de Z ça m'a ramené sur l'horloge C1 d'accord bon très bien donc on a des suites qui n'ont pas la même horloge alors qu'est-ce qui se passe si on les additionne ? si j'essaye de faire Y plus Z Y et Z on ne peut pas les additionner en lustre parce qu'ils ont des horloges différentes on pourrait le faire en réseau de CAN et ça nous donnerait 0 plus 3, 3 3 plus 4, 7 4 plus 7, 11 5 plus 10, 15 mais là c'est pas du temps réel il faudrait des buffers des buffers non bornés pour faire ça l'Ultre décide de ne pas le faire horloge différente si j'essaye Y plus QN2Z là alors là c'est en face ils ont la même horloge CC1 c'est la même horloge mais manque de chance il y a un nil donc là c'est variable indéfinie même en Python vous avez ça si vous avez une variable indéfinie vous faites plus ça vous dit variable indéfinie on n'y peut rien ok c'est une erreur par contre c'est là qu'il y a d'autres opérateurs bien sûr si je prends au lieu de prendre QN2Z je prends 4 4 flèches QN2Z et bien paf ça m'a remplacé le nil par un 4 et là ça marche très bien mais de suite ils sont parfaitement définis et je peux donc on a le droit de faire des opérations sur des flots qui ont la même horloge là il y a deux choix possibles le choix qui est pris dans l'Ultre c'est de dire c'est la même horloge c'est-à-dire elle s'appelle pareil c'est C1 on pourrait aussi avoir un choix que c'est deux horloges qui sont exactement en même temps mais là il faudrait avoir tout un mécanisme de décision qu'on peut faire mais qui est beaucoup plus cher très bien alors Estérel et Lustre acte 2 de la confrontation au mariage ça arrive dans la vie ça donc nous on a proposé comme on faisait le rafale et Lustre faisait l'Airbus on a proposé de régler la question par un combat aérien entre un rafale et un Airbus ce qui était assez simple mais alors les grenoblois ont obstinément refusé je ne sais pas pourquoi et donc on a décidé de faire autre chose d'unifier les langages et d'incorporer Estérel dans Lustre ça s'appelle SkateSys et d'incorporer Lustre dans Estérel ça s'appelle SRV7 on n'a pas tout incorporé à chaque fois parce que ce n'est pas très facile de tout incorporer on a voulu être du côté stable c'est-à-dire de comprendre vraiment ce qu'on faisait nous on a horreur d'écrire un truc et après d'expliquer aux utilisateurs qu'on ne sait pas ce que ça fait ce qui existe dans les langages de programmation hélas voilà donc Bruno Pagano nous a parlé de SkateSys il y a le 23 avril 2013 mais on va voir déjà pourquoi ce n'est pas évident donc en Lustre et Estérel on a la même notion comme suite de l'exécution comme suite d'instants sans épaisseur ça c'est pareil la même vision du parallélisme tout le monde voit tout en Lustre tout le monde voit toutes les autres variables en Estérel tout le monde voit tous les autres signaux la communication synchrone quand on envoie une variable à quelqu'un ça ne coûte rien il n'y a pas de temps la même conception du mécanisme d'exécution d'ailleurs les codes générés par Lustre et Estérel sont parfaitement compatibles on a des puissances d'expression équivalentes le premier compilateur Lustre a été fait par traduction en Estérel et je vous montrerai le 7 mars que le compilateur Estérel actuel est fait par traduction Estérel en Lustre donc c'est vraiment des puissances équivalentes mais le style pas du tout ce que fait le compilateur Estérel vous savez le faire à la main vous allez voir ça n'a pas marché comme ça à la main mais ça se fait très bien sur le compilateur avec des résultats fantastiques en qualité la même conception de comment on met ça dans le monde réel ça j'en parlerai au dernier cours Estérel oui et puis voilà incorporer les données c'est un peu plus compliqué mais c'est pas grave donc les deux unifications dont j'ai parlé la première en 2001-2009 Estérel V7 fait à l'initiative d'Intel d'ailleurs Mike Kishinevski à Intel qui est un mec fantastique et Skate 6 bon alors si on regarde maintenant les signaux contre les flots en Estérel on a les signaux et là on a les flots donc dans un signal Estérel le nom désigne des choses instantanées c'est moi maintenant en Lustre le nom désigne la suite infinie c'est très très contemplatif comme je disais ici c'est asymétrique en Estérel c'est-à-dire si je dis émite S le signal Estérel est là si je dis rien il n'est pas là donc c'est complètement asymétrique en Lustre c'est complètement symétrique pour dire qu'il n'est pas là il faut le mettre explicitement à faux différent les émissions réception sont explicites en Estérel et complètement soumises au contrôle c'est des instructions Evry, Loupitch etc en Lustre c'est implicite et c'est soumis aux horloges c'est sur quelle horloge est-ce que je travaille en Estérel la combinaison d'émissions multiples est possible en Lustre elle est interdite ça je pense que c'était pas une bonne idée c'est bien de la rajouter on a fait en Estérel D7 Pré par exemple en Estérel en Lustre c'est complètement naturel c'est juste le décalage dans le Duflo et Pré en Estérel au début on ne voulait pas le mettre et ça ça a été une grosse erreur pourquoi on ne voulait pas le mettre parce qu'on était un peu dogmatique encore à cet âge là et qu'on s'est dit il n'y a pas besoin de le mettre parce qu'on l'a déjà je vous l'ai montré tout à l'heure quand on faisait Pré on peut le programmer par une macro on a juste fait une erreur fondamentale c'est que cette macro est tellement ennuyeuse que les gens ne l'utilisent pas donc ils ne mettent pas près et ça fabrique des tas d'ennuis qui s'appellent des cycles de causalité dont on parlera dernière fois le cycle de causalité typique c'est le dessin que je vous montrerai la prochaine fois de Philippe Guéluc dont le chat est devant un plan de Bruxelles où il y a marqué vous êtes ici et qui dit les nouvelles vont vite donc ça c'est c'est un très très beau dessin mais qui explique exactement le problème d'estéré et Guéluc a dit quelque chose de parfaitement correct au contraire qui est dit l'homme qui a inventé l'écriture a inventé la lecture juste après et ça c'est correct donc le cours prochain il sera consacré uniquement à ce problème là donc c'était une erreur on l'a fait on l'a remis après et ça a été bien et ça faisait des tas d'ennuis dont Emmanuel Le Dino a parlé dans son séminaire ici il y a pas mal de temps alors si on regarde en lustre notre programme à gros vous voyez qu'il n'est pas terrible notre programme à gros parce qu'on n'a pas le abort on est obligé de tout faire à la main donc on est obligé d'introduire des A bon j'ai déjà reçu A j'ai déjà reçu B j'ai déjà émis O et on dit j'ai déjà reçu A si je reçois A ou alors que j'avais déjà reçu A mais il faut remettre ça à zéro quand j'ai reset pareil pour B O alors il faut émettre O si j'ai A ok et B ok désolé c'est un B ici on peut redire cette transparence en fois et attention je ne l'ai pas déjà fait et je n'ai pas reset donc vous voyez ici on viole complètement le right things once en lustre on ne peut pas il faut absolument abort pour avoir le right things once donc on n'a plus le right things once bon alors on a fait ça en STRL V7 par exemple on a mélangé les deux on a des équations à la lustre dans un sustain le sustain c'est mettre en continu c'est lustre donc on a des équations à la lustre ici qu'on peut mettre à l'intérieur d'un loopy chair et donc on récupère à la fois l'ustre et le right things once on a aussi le fait qu'on peut tout à fait faire de la combinaison en lustre par exemple je vous ai dit tout à l'heure quand on émet X deux fois c'est comme si on l'émet qu'une fois mais il y a quand même deux équations pour X ça marche très bien et pour les valeurs on peut le faire pareil avec les fonctions de combinaison donc on avait gagné on avait gagné tout ça par contre on n'a pas le calcul horloge dans la STRL donc on gagne on essaye de gagner les choses compatibles c'est le problème n'est pas fini je pense il n'est pas fini bon alors scène 3 de l'acte 3 et dernière scène pour ceux qui préfèrent les dessins alors voilà un autre formalisme fondamental qui a été c'est 1987 on ne se connaissait pas à l'époque avec David Harrell donc David Harrell était un grand informaticien qui a écrit des bouquins fantastiques Algorithms par exemple que je vous conseille qui était un cours qui donnait à la radio à 6h30 du matin faire un cours d'algorithmie qui est à la radio ce n'est pas complètement trivial David Harrell qui a fait des tas de choses a fait les state charts alors ça c'est la montre mais ce n'est pas la même marque c'est une montre citizen qui est plus tordue quelque part mais c'était sa montre à lui il avait acheté une citizen moi j'avais une casio c'est comme ça et donc vous voyez ce sont des automates hiérarchiques avec des transitions dans tous les sens qui rentrent qui sortent des états et tout et ça ça a été vraiment très intéressant et ça a inspiré énormément de gens ça a fait un outil son objectif c'était de discuter avec les pilotes d'avion pour comprendre comment faire l'interaction en machine donc il s'est dit il ne pensait pas faire un truc exécutable il pensait faire une exprésitivité maximale pour que tout le monde se comprenne mieux à la fin ça a été transformé en code exécutable ça a été industrialisé et ça a marché moyen pour une raison ça a pas mal marché industriellement mais techniquement moyen parce que la sémantique n'était pas bonne il n'avait pas pris la sémantique d'Esterel il ne connaissait pas d'ailleurs à l'époque puis ce n'est pas un homme de la sémantique il avait une sémantique par entrelacement de micropas à l'intérieur de ces trucs mais qui n'avait pas de logique mathématique derrière propre c'est mathématisé mais ce n'est pas joli bon donc c'était compliqué il voulait que tous les programmes aient un sens il voulait qu'il n'y ait pas de chats qui disent les nouvelles vont vite et donc ça on ne peut pas se débarrasser de ce problème donc il y a des sémantiques compliquées il y a des tas de choses qui sont compliquées à interpréter il y a eu beaucoup d'autres sémantiques proposées il y a eu plus de 25 sémantiques proposées sur les state charts dont aucune n'était réellement vraiment convaincante donc on s'est quelquefois même retrouvés nous devant des industriels qui nous ont dit vous ne pourriez pas mettre ces state charts on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font ces state charts vous ne pourriez pas les mettre en esterel mais par contre les idées d'Arel ont perfusé énormément on va le voir et nous on a dit il n'y a aucune de ces sémantiques qui tient la route d'ailleurs à chaque fois qu'il y avait une nouvelle sémantique ça générait n2 sur 2 papiers comparés donc à toutes les précédentes plus 5 un papier qui comparait toutes les sémantiques bon ça a fait beaucoup de littérature state flow c'est l'outil industriel qui a été fait là-dessus qui est pire alors là vraiment j'en ai déjà parlé ici mais ce n'est pas sérieux c'est l'outil standard de MATLAB pour le contrôle et vraiment vous allez voir pourquoi donc c'est très utilisé ils disent qu'il y a de la gération de code C mais en général c'est pas mal modifié à la main il n'y a pas de vrai parallélisme et puis c'est mal foutu alors je vous montre un peu par exemple là vous avez des blocs qui sont comme ça dessinés graphiquement c'est des automates parallèles je n'ai pas mis les détails comment ils sont exécutés alors il n'y a pas de parallélisme vrai donc on va essayer de simuler du parallélisme par le séquentiel comment on fait ? par exemple on va dire l'ordre de la lecture donc on va dire le 1 le 2 le 3 dans le 3 le 1 et le 2 le 4 dans le 5 le 1 et le 2 le 3 etc très bien sauf que vous prenez ça vous le bougez d'un pixel ça change le comportement donc le comportement dépend de la géométrie c'est absolument pas raisonnable les dessins sont tellement durs à faire qu'il ne faut pas faire ça donc ils ont mis d'autres options ils ont dit par exemple ça on laisse tomber une autre option qui est assez rigolote c'est dans quel ordre on a créé le dessin ça va être l'ordre d'exécution alors là c'est vachement cool mais c'est pas marqué dans le dessin quelque part et puis c'est pas sérieux ça ça prouve ils pensent qu'on a un problème qu'on essaie de le résoudre en le prenant par surprise et il y a un truc que nous apprend la sémantique mathématique c'est qu'il n'y a aucun problème qui se résout par surprise alors ils ont essayé aussi d'autres trucs du genre réordonnancé manuellement donc on va changer des priorités et tout donc à chaque fois vous changez quelque chose il y a tous les numéros qui changent là vous prenez la tête pour savoir s'il s'est passé donc ça n'a jamais très très bien marché bon mais on peut faire ça mieux et par exemple Florence Maranaki qui est dans le labo de Alvax et Caspi et Sifakis qui était à l'époque directeur du labo après elle a été directeur du labo mais elle n'est plus directeur du labo c'est Pascal Raymond qui a écrit le premier compilateur LUS qui est directeur du labo a fait une version des state charts essentiellement complètement rigoureuse avec beaucoup de restrictions sur ce qu'on pouvait faire mais au moins on pouvait mettre des machins lustres à l'intérieur de ça et avoir des automates et avoir une espèce de mélange de la logique d'Estérel un peu moins puissant avec state charts donc c'est super c'est très bien ça a influencé aussi pas mal de gens et en particulier ah oui non mais dans quels 5 l'outil industriel donc de Verilog qui a servi à faire le 340 et le 380 par exemple ils n'ont pas voulu faire ça ils ont fait un intermédiaire qui n'est pas idiot qui est de dire on a des blocs data ça c'est vraiment lustre graphique mais dans certains trucs on peut dire on met un automate et quand on ouvre cette chose on voit un automate mais un automate plat pas hiérarchique et ça ça s'est avéré utile parce qu'ils ont peu de changements d'état il y a peu de changements d'état nous des de l'appli il y en avait beaucoup donc ça ça a été fait en 1993 Saint-Charles Charles-André il n'est pas flou dans la vie c'est la photo qui est floue lui n'est pas flou a vraiment amélioré ça en faisant une version vraiment graphique d'Esterel qui s'appelle les 5 charts donc ça on a parlé d'abro Esterel je vous ai dit que ce n'est pas pareil si vous mettez oui qu'aborte et aborte donc il va falloir avoir une vision graphique de ça aussi et voilà le 5 chart le petit rond rouge ça veut dire aborte si vous ne mettez pas le petit rond rouge ça veut dire oui qu'aborte et le petit rond vert ici c'est terminaison donc ça c'est des choses qui n'existaient pas alors ça ça se traduit en Esterel mais c'est compliqué parce qu'il y a un gros défaut c'est que c'est à structurer un automate alors qu'Esterel c'est structuré et traduire un langage astructuré dans un langage astructuré c'est toujours un problème enfin ça se fait ça se traduit en Esterel ça a été utilisé en grand alors ça a aussi la propriété DrawThingsOnce qui est l'analogue de WriteThingsOnce et voilà par exemple un protocole de réseau rapide de liaison entre FPGA et Xilinx qui a été fait chez Xilinx et la spécification était énormément plus simple que la spécification originale le record étant la spécification de Serialata la liaison des disques à l'intérieur des PC par Mikey Chinevsky dans lequel il a fait une spécification magnifique il y a un protocole qui est très très mal décrit dans la doc et quand il l'a fait on a généré du code et notre code était meilleur que le circuit d'Intel et Intel a dit mais on va vérifier que c'est le même vous savez vérifier que c'est le même vous prenez notre code Verilog vous prenez votre code Verilog vous lancez un prouveur et on a trouvé un bug dans le truc officiel d'Intel bon c'est pas grave c'est pas un bug dramatique bon c'était rigolo donc voilà alors ça ça a servi très très longtemps il y a énormément de designs qui ont été faits comme ça un des plus compliqués qu'on ait jamais fait c'était la gestionnaire d'énergie et le chargeur de batterie d'un circuit d'un système on-chip de téléphone avec la gestion de batterie la gestion du courant dans les circuits c'est une abomination qui nous demandait des semaines de preuves formelles pour savoir si c'était vous voyez parce que typiquement vous allez endormir des bouts de circuit vous allez les réveiller mais il ne faut pas leur envoyer d'informations tant qu'ils ne sont pas réveillés sinon elle est perdue on ne sait même pas et des fois il faut faire des tas de trucs dans le bon ordre sinon le circuit a des problèmes électriques après enfin bon c'est tout un bazar c'est un très très gros programme la modernité la modernité c'est la fin la modernité et bien voici un cruise control en skate 6 où là vous avez un mélange de lustres complets et de 5 chartes pas tout à fait complets il y a des restrictions qui sont dues à la certification et au fait qu'on ne voulait pas traiter un des problèmes qui nous fera un cours entier qui est le problème le plus marrant d'Esterel qui est la réincarnation Esterel est un langage très très indien parce que tout n'arrête pas de se réincarner et vous allez voir Vishnu se réincarné je ne sais pas combien de fois dans les programmes c'est important de comprendre ça donc ils n'ont pas voulu faire ça parce que ça c'est mathématiquement subtil et pour la certification ils ont préféré le réduire ce n'était pas très gênant pour les applications donc vous avez ici un langage moderne que vous pouvez avoir en licence universitaire gratuite et puis le système Killer qui est beaucoup plus récent qui est un Esterel en C et une espèce d'Esterel en C mais qui a atomisé Esterel et il est vraiment très intéressant on s'est aperçu qu'on faisait des choses un peu compliquées qu'en les atomisant on pouvait faire des choses beaucoup mieux et donc Reinhard Volansedden qui a fait ça viendra nous en parler le 14 mars et ça c'est très joli parce que ça ramène les concepts d'Esterel vraiment dans la programmation classique épilogue je vous avais promis un épilogue l'épilogue c'est ça un arbre géologique un peu minimal du synchrone les arbres géologiques de langage programmation sont toujours bien mais ils ne tiennent jamais sur un transparent là j'en ai enlevé donc il y a eu trois grandes familles plus Esterel qui a donné ReactiveC et ReactiveML ReactiveC très beau langage introduction de concepts mais avec une sémantique un peu approchée par Boussino dans notre labo et vous allez voir ReactiveML introduction d'Esterel dans Camel par Louis Mandel qui est maintenant chez IBM qui va venir nous parler de ça la semaine prochaine qui fait des trucs très très jolis et Quartzabrest en Allemagne qui m'a introduit des nouvelles instructions celles que je ne vous ai pas montrées qui s'appelle Weak Suspend qui est fondamentale parce qu'on a découvert que c'était une façon magique de traiter mathématiquement quelque chose qu'on fait en hardware tout le temps qui s'appelle le clockgating et qui en hardware est toujours laissé bizarre et non formalisé et qui va devenir un outil mathématique comme les autres CEU au Brésil c'est une espèce d'Esterel asymétrique rigolo qui a été fait tout récemment SCL je viens d'en parler SCCharts c'est la version graphique 5Charts donc qui a donné tout ça un profil UML qui s'appelle MART qui est un standard pour la spécification des systèmes temps réels Lustre a donné Argos alors il y a des codes soulignés c'est graphique Argos bleu c'est flot de données Argos c'est alors souligné c'est graphique pourquoi lui il est rose je ne me rappelle plus bref bon je ne sais plus je ne sais plus voir les couleurs STRL V7 qui a beaucoup hérité d'Argos et de Singshart 2Z dont j'avais parlé sur le hardware SCADE donc la version industrielle de Luz SCADE 6 la version industrielle des deux Lucide Synchrone qui est un très joli langage de Marc Pouzet Lucie N dont on a parlé ici pour ne pas calculer le nombre de prêts mais dire au système calcule la taille des prêts qu'il faut quand il faut des grands buffers par exemple en vidéo ça c'est absolument remarquable comme langage parce que quand vous faites par exemple la télévision vous pouvez avoir des buffers de taille optimale 1081 et ça à la main c'est pas très facile donc ça se calcule ça s'optimise vous dites dans le langage vous dites près vous dites près de la taille qu'il faut et ça va calculer la taille qu'il faut c'est très joli Zellus c'est pour les ah oui le rose ça veut dire très formel Zellus c'est pour la simulation signal à données polychronies s'ildex et je viens d'apprendre hier dans ResearchGate j'ai vu une citation d'un de nos papiers dans un nouveau langage qui s'appelle Rescala et qui est donc une version réactive de Scala le langage de Martin qui est très intéressant et qui est un langage fonctionnel très très moderne fonctionnel parallèle très très moderne qui a de plus en plus de succès dans les problèmes durs et ben voilà il y en a une version réactive j'ai pas encore eu le temps de lire le papier et ben il y a encore des petits avenirs dans les langages chacun aime bien apporter sa pierre voilà voilà fin du diaporama fin de la pièce merci applaudissements merci